On n'a pas repassé par exemple. Sous-titrage MFP. C'est bon ? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis plutôt heureux de vous retrouver en présentiel pour ce conseil communal du 24 mars 2022. Avant de commencer, je dois excuser Mme Doyen, Mme Fortum et M. Maty pour leurs absences. Je vous propose sans tarder de passer à notre premier point de notre ordre du jour de la séance publique. Point 1. Désignation d'une personne extérieure au conseil d'administration pour assister à l'Assemblée générale de l'ASBL, Association de gestion du centre sportif de Warfare. Mme Labournestre. Suite à la demande de l'association du centre sportif de Warfare, il est demandé au conseil communal de désigner une personne extérieure au conseil d'administration pour assister à l'Assemblée générale. En vertu de la clé donne, c'est au MR qu'il revient de désigner ce sixième membre. Et nous vous proposons Michel Christian. Pour Alternative Plus. Bon pour vous. Oui. Pour Rosan. SPA. Oui. MR. Oui. Merci à vous. Poids de motion pour la réhabilitation de la gare de Stoumont. Johan. Alors je vous rassure, je ne supporte pas de dire et c'est l'il à me prendre pour un échef à Stoumontoy, mais le collège a souhaité pouvoir proposer à ce conseil communal d'adopter une motion qui a été portée par le collège de Stoumontoy, qui nous a félicités à cette fin, et en particulier l'excellent échef de la transition. Une motion qui porte en fait sur la recréation d'un arrêt sur la commune de Stoumont, puisque la ligne 42, la traverse de part en part depuis Liège-Diaboubi, et sur les 15 millimètres, il n'y a pas un seul arrêt sur la ligne de Stoumont. Donc par solidarité avec nos voisins et néanmoins nos amis stoumontois, mais aussi par solidarité à l'égard d'un partenaire très actif du Parc Naturel des Sources, et puis parce que très prosaïquement, dès qu'on renforce le maillage de mobilité sur le territoire de notre arrondissement, et en particulier quand il s'agit de communes proches, dès qu'on renforce ce maillage, forcément ça a des tombées bénéfiques sur la mobilité, également des touristes qui sont amenés à visiter notre ville, on vous propose, c'est un peu original, mais de pouvoir soutenir cette motion qui sera dès lors transmise aux ministres compétents de la mobilité, aux autorités compétentes, afin qu'un nouvel arrêt de Stoumontois soit au programme Fast de 2014, une série de programmes et de vision à long terme de la SNCB, notamment le nouveau plan de ligne qui sera lancé pour 2024, afin qu'un arrêt puisse se faire à Stoumont. Yves ? Évidemment, on ne peut que soutenir cette motion. Moi, je voulais juste intervenir pour vous proposer, voilà, c'est l'occasion d'initier une vraie dynamique de toutes les communes au niveau du rail, et même dans l'autre sens, d'initier. Et c'est peut-être, nous aussi, l'occasion de réimaginer ou peut-être rêver et pousser au réaménagement de la double voie, parce que c'est une piste qui ne doit jamais cesser d'être exploré, d'apporter un tas de facilité et peut-être de confort pour l'Espadois, et pourquoi pas, à un moment donné, imaginer que Charrois soit monopole sur le rail, comme on en rêve. Eh bien, nous, on va rêver également, parce que, bon, on va évidemment, Alternative plus vaste, évidemment, soutenir cette motion, puisque renforcer l'offre ferroviaire est aujourd'hui, plus que jamais, un véritable enjeu de société. On sait tous, vu l'actualité récente, on peut constater notre hyper-dépendance aux importations d'énergie, de la sorte, renforcer l'offre de transport en commun, par essence, moins énergivores, désolé pour le jettement, est donc, aujourd'hui, primordial. C'est aujourd'hui un enjeu tout à fait stratégique, et on le sait tous, l'Espadois, comme tous les Belges, souffrent de l'augmentation du prix, donc de l'énergie, qui nous pousse inéluctablement vers les transports en commun, du moins, si une offre satisfaisante existe. Mais malheureusement, cette offre satisfaisante de transports en commun n'existe pas toujours. Alors, pour une grande partie des travailleurs, l'essence devient alors une dépense qui est contraignant, une dépense qui est subie. Donc, nous devons travailler ensemble à donner aux Spadois et aux Belges en général, évidemment, une alternative qui soit satisfaisante. Alors, rouvrir la gare de ce mont est une excellente chose pour cette commune, mais laissez-nous revenir un petit peu à Spadois. On a deux propositions, une qui est à plus court terme et une autre de l'ordre du rêve et qui est évidemment à plus long terme, vous l'aurez vite compris. Alors, mais parfois non grévé, c'est nécessaire pour avoir une certaine vision. Alors, vous le savez tous, Spa est une ville plaisante puisque nous avons la chance de profiter à la fois du côté urbain et à la fois du côté aussi nature. Et la généralisation aujourd'hui du télétravail va peut-être amener certains jeunes travailleurs à venir se déplacer et venir habiter à Spa et pouvoir faire des trajets vers Bruxelles, vers Liège ou d'autres fois, plusieurs fois par semaine, deux, trois fois par semaine et résultant en télétravail. Donc, améliorer l'attractivité de Spa est quelque chose et donc du rail est quelque chose vraiment primordial. Alors, la première chose à faire, peut-être avant même de pouvoir doubler les voies, eh bien, c'est tout simplement renforcer l'offre. On peut passer avec une seule voie actuellement, on peut passer à deux trains par heure. Donc, ça, c'est véritablement quelque chose qui peut se faire à court terme. Alors, on a une autre proposition. Elle, c'est un peu un rêve un peu fou. C'est une vision à beaucoup plus long terme et c'est, pourquoi pas, réexaminer la faisabilité de prolonger, plutôt que de prolonger la ligne vers Stardo. Et pourquoi pas, elle existait. Et pourquoi pas, alors, vers Vier-les-Salbes et donc vers le Lusson. Ici, ça permettrait en fait que Spa soit véritablement à nouveau au cœur d'un réseau important. On pourrait facilement aller vers Liège, on pourrait facilement aller vers Bruxelles, on pourrait facilement aller vers l'Allemagne, on pourrait facilement donc aller vers le Luxembourg. Donc, ce serait quelque chose qui serait absolument prodigieux pour la ville de Spa. Est-ce faisant ? Je n'en sais rien. Et ce genre de choses pourrait permettre finalement que Spa soit à nouveau, que toute l'Europe puisse à nouveau prendre un café ici à Spa. Bien, merci. Et donc, c'est oui, évidemment. J'allais y venir, c'est parfait. Donc, pour Alternatives Plus, c'est un oui. C'est bon. Pour Rouson. Johan. Oui. Et pour les maires, c'est oui. Merci à vous. Communes zéro déchet. Validation des documents suivants. Gris de décision et plan d'action 2022. Johan. Il s'agit d'un point récurrent en tout cas à minima annuel, puisqu'on propose au Conseil Communal d'approuver le plan d'action de Spa communes zéro déchet. Vous savez que Spa essaie de se mobiliser au mieux pour rencontrer cette thématique, avec en l'occurrence un partenaire public qui est un travail qui propose des actions au niveau du territoire de l'ensemble de ses communes partenaires. Et donc, il revient au Conseil Communal d'approuver le plan d'action 2022, ainsi que la grille de décision, qui peut être un peu obscure, chez Excel un peu obscure, mais en tout cas, c'est un document que nous devons approuver officiellement. Parmi les actions retenues pour 2022, il y a certaines qui sont connues, notamment à l'opération contenant bienvenue dans les commerces, également des actions de sensibilisation, bien sûr, mais aussi des nouvelles actions cette année qui seront développées, notamment et poursuivies. En l'occurrence, la sensibilisation des larges de la barre que nous avons déjà faites l'année précédente, la création et la dynamisation des gift box. Je pense qu'on en a eu avec l'Hôtel de Vite qui fonctionne extrêmement bien. On souhaite pouvoir reproduire cet outil dans différentes zones. On pense notamment à pouvoir en installer une du côté de la bibliothèque, et puis des actions vers les écoles, vers tous les publics, notamment des visites de zéro déchet à l'adresse des écoles, et toute une série d'actions où je ne peux pas faire la liste exhaustive ce soir, mais vous pouvez évidemment retrouver et voir prendre vie au cours des prochains mois. Voilà pour le point président. M. Brouet. Oui, j'avais deux, trois questions. Comme Yohan a dit, la grille de décision est un peu obscure, alors j'aurais bien voulu qu'il aurait pu m'éliminer. Je n'en doute pas. Donc, dans la grille de décision, dans vos choix des trois mesures, la première n'a pas été choisie, notamment concernant la formation des agents d'entretenus chers ou déchets spéciaux des ménages. Y a-t-il une raison particulière que cette solution… On devait choisir trois mesures sur les quatre. Enfin, il y a quatre grands secteurs d'actions, on devait en retenir trois sur les quatre. On n'a pas retenu celui-là en priorité, mais pour autant, je peux te rassurer, c'est une des actions qui est retenue par la fameuse éco-team qu'on a mis en place au niveau de l'hôtel de ville, avec l'ensemble des services. Et je peux l'affirmer publiquement, je suis très très heureux de la première réunion qui a eu lieu le mois passé, parce qu'on pouvait craindre une forme de résignation avec des agents qui n'auraient peut-être pas voulu jouer le jeu et qui étaient présents juste par simple politesse. Je peux vous assurer que l'ensemble des services qui sont représentés, depuis les services techniques jusqu'aux services d'entreté en passant par tous les secteurs des écoles, c'est montré extrêmement mobilisé sur la question et prêt à aller bien plus loin finalement qu'on imaginait, notamment sur la gestion des champs en interne, y compris dans les espaces des services techniques. Et aussi, par exemple, même si ce n'est pas retenu dans le fichier Excel, concrètement sur le Prada, nous mènerons des actions par rapport à l'entretien et au travail avec des produits d'entretien orientés zéro déchet et qui respectent beaucoup plus les normes environnementales. Donc, l'action est quand même retenue au niveau de l'éco-team, elle n'est effectivement pas repiquée, je dirais, dans ce fichier Excel. Oui, mais ça me permet de rebondir dans les actions. Tu parles de l'action de l'éco-team. Donc, cet éco-team a été décidé l'année dernière, en février ou mars 2021, suite à la grille à forme qui avait été établie en 2020. Tu parles qu'il y a déjà eu une réunion. Et ici, on ne perçoit pas les résultats, justement, de cet éco-team. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments des réflexions qui ont été données justement par cette éco-team ? Parce que c'est quand même un peu dommage, alors qu'on a un point à l'heure actuelle concernant la commune zéro déchet, qu'on n'a pas justement ce rapport qui aurait été judicieux d'abord aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il était un peu tôt pour pouvoir le faire puisque, je te le dis, l'éco-team s'est réuni pour la première fois en mars. On s'en peut regretter, effectivement, qu'on est il y a un an entre le moment où on a décidé d'acréer et la première réunion. Ça, je le reconnais volontiers. C'est une raison que tu n'ignores pas. Mais d'autres qui sont simplement le processus pour la création d'éco-team. Il a fallu faire un appel à la candidature. Une fois que les candidats se sont mobilisés, on a lancé une enquête pour évaluer, finalement, la perception des questions de zéro déchet au niveau des services de la ville de Spa. Et puis, on a dû... Donc, on est enfin parvenu à réunir tout le monde pour essayer d'avoir une espèce de première réunion où toutes les services d'action étaient mises sur la table. Je peux t'assurer, en tout cas, qu'il y a déjà des grandes villes qui se dessinent. Je ne vais pas en faire une charpèce complète ce soir. Mais notamment sur la question du tri des déchets à l'hôtel de ville, par exemple, avec, pourquoi pas demain, la suppression complète des poubelles tout venant. On supprimerait complètement les poubelles tout venant. Je vois que le directeur général, il serait peut-être saisi des fois, mais c'est en tout cas une des propositions qui a été relevée par l'éco-team. En tout cas, la généralisation du tri. Un travail aussi sur la pollution numérique, puisque c'est aussi une pollution qui est invisible, peut-être à l'œil nu, mais qui, dans les serveurs, pollue énormément. Donc, gérer mieux son bureau, ne pas laisser des ordinateurs surchargés. La question de la gestion des éclairages aussi. Parfois, certains éclairages peuvent se poursuivre, peuvent être oubliés d'être état et provoquer en plus des problèmes de consommation. Il y a toute une série d'enjeux quotidiennes qui ont été soulevés avec des agents extrêmement motivés pour être demain aussi des ambassadeurs dans leur service des actions à mener. Donc, on est au début du processus. Je ne vais pas te donner les résultats, puisque ça ne fait que commencer. Mais il y a, en tout cas, une motivation confonde et une vraie prise de conscience de la part des gens qui étaient mobilisés autour de la table et qui seront, je te lis demain, des ambassadeurs, à mon avis, assez vertueux de cette ambition de la ville d'être, en tout cas, exemplaire, puisque c'est un des enjeux de la commune zéro déchet. C'est d'abord que la ville ne se passe soit elle-même exemplaire en la matière. Oui, tu parles de zéro déchet et en même temps d'éco-team. Est-ce que c'est à travers cet éco-team que nous aurons les résultats de la motion plastique que vous aviez votée en février de 2019 ? Effectivement, elle a été mise sur la table et ça fait partie des éléments qui devraient être pris en compte par la cellule d'achat à côté d'autres. La question de l'éthique, la manière dont on peut réduire le volume de déchets. La motion zéro plastique, évidemment, a été mise sur la table. Puisqu'elle concerne d'abord la manière dont on édite nos cahiers des charges. Il faudra, bien sûr, comme on l'avait dit à l'époque, tenir compte de la réalité du marché et des opérateurs économiques et de la fonctionnalité de ce qu'on commande. Mais effectivement, cet enjeu-là est sur la table de l'éco-team. Oui. OK. Est-ce qu'il y aura moyen d'avoir un résumé, finalement, des résultats de l'éco-team sans devoir attendre l'année prochaine ou bien un prochain conseil communal ? Parce que vous avez fait une réunion. Donc, il y a un rapport de réunion qui existe qui veut facilement être transmis. Sans difficulté. Sans difficulté. Je regarde le directeur général. C'est une réunion interne. Mais alors, on va le porter à la connaissance du collège. Et ça donnera donc un document officiel que vous pouvez facilement consulter. Mais sans difficulté. Il n'y a pas de mystère. OK. Merci bien pour ces explications. Je vous propose de garder la parole en expérimant votre vote, alors. Bien sûr. De voter oui. Magnifique. Ce qui m'a éclairé, donc... Magnifique. Osons. Oui. Merci, Johan. Oui. Madame la Borgmestre. Oui. Point 4. Toujours le plan d'action zéro déchet 2022. Proposition d'action zéro déchet de l'intercommunal Intradel. Mandat à conférer à Intradel. C'est un point plus formel, je vous le disais. Il s'agit de donner un mandat à Intradel pour donner des actions en notre nom sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est simplement la traduction formelle de ce mandat à donner à Intradel, qui est notre partenaire privilégié, pour cette action, mais aussi d'ailleurs pour toute l'approche, la méthodologie, y compris celle de l'éco-type. D'ailleurs, Intradel est vraiment à nos côtés. Et je salue la qualité de leur travail en la matière. Oui, je voudrais bien de continuer. Si vous voulez. La discussion régulière. Donc, dans les propositions du plan d'action zéro déchet de Intradel, il y avait deux actions qui étaient proposées. La première action, c'était la poursuite de la campagne de sensibilisation où l'ange lava peut lancer en 2021. Et je crois que c'est nécessaire de relancer cette action parce que je pense que le succès a été mitigé, je pense. Le succès de l'ange lava de manière générale a été mitigé et ça n'a pas épargné Spa. Il y a encore du chemin à faire. Oui, oui. C'est très pratique. OK. Et alors, la deuxième action, c'était une campagne de sensibilisation à l'eau du robinet. dans votre réflexion, la seconde action proposée est un engagement sensible, car la commune de Spa a pris une usine d'envoyage et qu'il est dès lors plus important d'éviter cette action sur l'oeuvre de Spa. Pourtant, quand on voit le document d'un problème, je le dirais justement, parmi les pays européens, la Belgique est un des plus gros consommateurs d'eau en bouteille. à vos gâchis qu'on sait que nous avons accès à une des euros de distribution d'euros en termes de crédité et que l'eau du robinet coûte 150 à 600 fois moins cher que de l'eau en bouteille. Selon éco-console, voir de l'eau du robinet permet d'économiser en moyenne 200 euros par personne par an, ce qui n'est pas négligeable à l'heure actuelle vu la situation que nous connaissons. Et alors, concrètement, ce qu'on proposait, c'était la fourniture d'une brochure de sensibilisation sur les avantages économiques, sanitaires et zéro déchet. On revient à la même chose, de l'eau du robinet. Alors, la présence d'un bar à eau sur un événement communal, qu'on aurait très bien pu avoir en insuffisamment d'occasion pour cela, et le développement de vidéos illustrant les astuces et conseils dans la brochure de sensibilisation. Donc, pour nous autres, on est quand même relativement étonnés que c'est un sujet sensible, que ça n'a pas été retenu parce que tout le monde ne boit pas de l'eau en bouteille, pas nécessairement de la région également, et que bon, je pense qu'une campagne de sensibilisation à l'eau du robinet aurait été quand même relativement intéressante, malgré que c'est un dossier sensible. Je comprends ta remarque, elle est évidemment légitime, et je ne conteste pas, et le Collège, y compris cette majorité sans doute pas non plus, les bienfaits de l'eau du robinet. Par contre, le Collège, très clairement, n'a pas souhaité de hypocrite sur la question. C'est vraiment une question de cohérence, puisque d'une part, on est très très heureux de pouvoir, je dirais, opportuniser une ressource naturelle dont nous disposons à ce pas depuis des millénaires, qui est ce niveau de minéral de qualité. On est très heureux d'avoir un embouteilleur qui paye une concession annuelle importante, qui fait vivre, et qui nous permet de mener des projets pour le bénéfice. On est très heureux dès lors que cette eau puisse trouver son public, qu'elle soit en bouteille en plastique, ou d'ailleurs, je le rappelle, comme ce soit, en bouteille en verre. Et donc, il ne nous apparaissait pas important et légitime de venir, en tant que ville de sport, faire la promotion de l'eau du robinet. Ça ne veut pas dire qu'on considère que la bouteille en plastique est bien meilleure que la fin de l'eau du robinet. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais il ne nous paraissait pas important. Et j'imagine que vous pourrez le comprendre, même si ça peut vous paraître un peu cynique, mais d'une sorte de comprendre qu'on ne fasse pas la promotion de l'eau du robinet quand on est occupé à être heureux de pouvoir bénéficier des ressources aquifères dont nous sommes propriétaires et que nous louons à prix important. Voilà, c'est simplement la réponse que je pouvais t'apporter ce soir. C'est vraiment une question de cohérence et de volonté d'éviter l'hypocrisie. Oui, parce qu'au niveau de l'alternative plus, on estime que l'eau est un bien commun à la disposition de l'humain. L'intérêt public doit donc être défendu. Je rappelle que l'eau du robinet est accessible à tout l'Espanoie. et que certaines écoles ont fait la promotion. Bien sûr, et je m'en réjouis et je m'en réjouis. On peut tous en réjouir. Je suis d'ailleurs à mes heures perdu. Je ne vois pas autre chose, je vois de l'eau du robinet. Je t'explique juste la position que nous avons défendue, qui est peut-être inconfortable, mais qui est celle que nous défendons ce soir. Enfin, c'est le robinet. Bien sûr, on souhaite les propriétaires obtenir. Merci. Malgré tout, nous en avons montré, oui. Super, magnifique. Roson ? Oui. Johan ? Oui. Framelin Bourgmestre ? Point 5. Marché public de fourniture. Acquisition de moyens de vidéos surveillantes visant l'amélioration de la propreté publique. Approbation des conditions du mode de passation et de financement. Johan, j'entends. La ville d'Espace est dotée d'un plan local de propreté et dans le volet répressif, qui n'est peut-être pas le plus fourni, parce qu'on ne dispose pas d'énormément de moyens, dans le volet répressif, qu'il y avait la volonté de pouvoir fournir à notre agent constatateur, qui est souvent démuni face aux nombreuses incivilités environnementales à la matière, principalement des dépôts de petites poubelles, des dépôts sauvages, des crottes de chiens, voire des jets de négo, même si ça peut paraître anodin comme geste, si ça reste une pollution importante. En tout cas, pouvoir doter notre agent constatateur de moyens pour mieux contrôler et traquer les incivilités et les inciviles, finalement, qui sont souvent des inciviles qui répètent leur geste faute de punition. Et donc, le cahier des charges qu'on vous propose d'approuver ce soir, il vise à l'acquisition de deux caméras, deux caméras que nous avons souhaitées mobiles, c'est-à-dire qu'on aurait pu évinégier plus de caméras, mais fixes, qui sont mises à un seul endroit et qui, dès lors, sont condamnées, finalement, à filmer toujours le même lieu. Nous avons préféré des deux caméras mobiles de très, très haut niveau. C'est vraiment des caméras... Ce n'est pas des caméras de webcam à 3 pixels. On est vraiment sur des caméras de très, très haut niveau qui peuvent quasiment détecter un point de beauté dans le noir à 600 mètres. Donc, on est sur quelque chose qui a vraiment une très haute technicité, qu'il y a d'ailleurs un coup, puisqu'on parle d'un marché à près de 30 000 euros pour deux caméras, plus de l'heure, je ne le répète pas trop. Et ces caméras seront déplacées mensuellement, tous les 15 jours, de poids noir en poids noir. On a identifié... Alors, c'est bon, ça a été identifié, on a identifié une quinzaine de poids noirs. On les connaît plus ou moins tous, certains sont plus isolés. Il y a bien sûr certaines rues, malheureusement, qui sont régulièrement la victime de dépôts. Et puis, on pense aussi au site depuis la Verge, puisque d'ailleurs dans le chemin du braillage, qui est un lieu de dépôt régulier. Ça nous permettra donc de régulièrement modifier l'emplacement de ces caméras et filmer des zones. Et puis, si à un moment, le problème se règle, parce que le type va s'en mettre plus loin, on continuera à déplacer ces caméras pour essayer de serrer les mouvements et les traquer les boîtes beautés, effectivement. Voilà, on vous propose d'approuver ce marché. Sur les points noirs qui ont été identifiés, c'est évidemment une matière qui va évaluer au fil des années. Elles seront intégrées dans le marché, mais ce n'est pas prévisionnel pour l'instant. On peut certainement en discuter, mais on vous propose d'approuver le marché pour pouvoir être doté de ces caméras. A priori, d'ici la fin de l'année. Monsieur Gazard. Merci. Donc, évidemment, on en prouve un point, puisqu'on est extrêmement sensible à cette problématique. On participe d'ailleurs régulièrement à l'opération Bivouac, et on constate régulièrement, malheureusement, qu'il y a des facilités qui résistent. Donc, j'ai quelques questions d'alternatives à vous poser. Donc, au niveau du planning prévisionnel d'installation des dispositifs, on a quelques questions. Donc, les seuls points noirs qui sont tenus en compte se trouvent dans le centre de spa. Il n'y a rien qui n'est prévu dans le parc ni dans les villages, sauf, comme tu l'as dit, à Crêpes, au niveau de la brève du prélien. Ni, il y a peu d'emplacements prévus dans les zones rurales. C'est la première question. Donc, la deuxième question, c'est, pour les éjections canines, un seul point noir est identifié. Or, nous pensons qu'il y en a beaucoup d'autres, par exemple, Vieille Route de Stableau, et l'injection à la proximité de l'atelier, par condition, etc. Donc, on entend effectivement que ce sont des caméras mobiles. Donc, par définition, on pourra les déplacer à d'autres endroits. Mais on estime que ces points-là doivent peut-être aussi… ils ne doivent pas être négligés, en tout cas. Non, tout à fait. Je comprends ta remarque. Effectivement, quand on a lancé l'appel à la contribution pour identifier des points noirs, je dirais parce que mécaniquement, on a plus eu de retour sur le centre-ville qui est peut-être plus visible et plus soumis à ce type de comportement. Donc, peut-être que des points vraiment critiques où il y a des actes réguliers qui sont commis nous ont échappés. Donc, ça, on peut prendre de nôtres même ce soir, je dirais, en acte au PV, qu'on va rajouter, par exemple, des routes de Stableau et… Je ne sais plus… Complicant. Complicant, pardon, à ces zones. C'est juste un élément technique. Effectivement, la caméra se les place. C'est quand même un bazar de 4 kg dans une caméra qui est intégrée dans un poitier protecteur pour éviter justement d'être vandalisé. Idéalement, forcément, pour qu'elle soit efficace et pas facilement vandalisable, elle doit être placée sur des… Alors, sur un luminaire classique parce qu'elle peut… Elle peut être facilement aussi branchée sur le secteur directement… Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être utilisée, par exemple, sur un arbre avec une… Avec une batterie qui sera d'ailleurs… Qui fait partie du marché. C'est-à-dire une batterie intégrée qui a donc duré pendant 15 jours. Mais c'est peut-être un peu plus complexe d'aller la fixer au milieu de la nature pour des zones plus rurales qui sont peut-être moins équipées de potences et de bains à cette fin. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est juste que, effectivement, techniquement, logistiquement, c'est plus simple de le placer sur des zones plus urbanisées et donc avec plus de support. Mais, bien sûr, je le répète, le planning prévisionnel, on ne demande pas de diffuser, même si on avait… Il va être en plus bonne publicité. On va, de toute façon, le revoir. On va éviter de donner au contrairement des endroits où on va placer les caméras, mais c'est vraiment… C'est pour se donner une idée du dispositif et du… Et du monde du déplacement. Mais ce ne sera pas celui qui sera, dans les faits, opéré. Effectivement, au niveau du centre-ville, il y a un contrôle social plus important qui se fait. Il y a aussi le personnel communien qui a… Il y a les futiles passées et qui a ramassé des déchets. Qu'en dehors d'une perçante ou de grands spas, je veux dire, il y a moins de possibilités. Enfin, il y a des déchets qui restent plus longtemps. On a une dernière question. Selon le plan communal de propreté de spas, il est indiqué qu'aucune mesure n'a été établie à ce jour. Donc, c'est la première mesure a été prévue au mois de février 2020 pour quantifier les déchets sauvages, les dépôts clandestins et les quantités de déchets de rubel, ni même pour évaluer le coût. C'était un constat. Il était prévu que dès 2020, chaque année, le service propreté mesurerait les quantités de déchets sauvages, les quantités de dépôts clandestins et les quantités de déchets de rubel. Ce qui permettrait, à ce moment-là, de calculer les différents coûts et dépenses de manière plus précise. Est-ce que cela a été fait ? Il y a deux mesures qui ont été prises. La première, c'est le système Vivoff qui est un système compliqué, c'est-à-dire qui permet de… Alors, il y a évidemment une série de biais par rapport à la méthode de logis, mais c'est un système où un agent de service propreté est dans une camionette, il circule systématiquement sur les mêmes rues régulièrement et à intervalles réguliers, je pense que c'est tous les mois, dès qu'il croise un déchets sauvages, on a une fois qu'il veut acheter les côtes cigarette qui cliquent, et dès qu'il y a en tout cas des pots clairs qui va de la canette à quelque chose, il y a un clic qui est fait et on a comme ça une mesure, une mesure qui est prise systématiquement sur les mêmes tronçons à des intervalles régulières. Donc, c'est une donnée qui n'est pas inintéressante. Ce qui est vraiment intéressant par contre, c'est d'avoir effectivement les chiffres des serviettes propretés qui va, qui est envoyé toujours en première ligne et qui le fait, je tiens à nouveau à les saluer parce que c'est un boulot qui est agra, et ils le font de manière extrêmement efficace et rapide. Dès qu'il y a un signalement de dépôt sauvage qui est fait, et ça a forcément augmenté depuis la mise en route de FixMyStreet avec quelques utilisateurs très motivés, on les en remercie, dès qu'il y a un dépôt sauvage qui est identifié, fonce sur le dépôt sauvage pour récupérer les sacs. Alors, je ne dis pas qu'ils font une pesée systématique de chaque sac, mais en tout cas, il y a une comptabilité qui peut parfois être un peu intuitive selon la motivation, je le reconnais, mais une comptabilité et un volume, je dirais, d'enlèvement qui est établi annuellement. Je n'ai pas ces statistiques en tête malheureusement pour ce soir, mais je peux facilement les réclamer et vous les transmettre avec l'aide du service environnement. On est sur des estimations globales avec, c'est très difficile, tu m'entends bien d'avoir des estimations extrêmement précises, mais il y a en tout cas cette volonté, effectivement, de pouvoir mesurer, je dirais les résultats, tant bien que mal, des actions qu'on met en place. Merci. Yves, tu avais demandé la parole. Oui, merci. On va pouvoir aussi le point, je précise, mais ce sera un petit oui. On peut évidemment que déplorer que l'incivisme de certains de nos concitoyens ne poussent à prendre de telles mesures. Je trouve que c'est quand même, enfin, c'est énorme de devoir en arriver là pour régler ce genre de problème. Vous savez qu'à titre personnel, et je peux le dire aussi que c'est le cas de tout le coup, je et nous sommes attachés au respect des libertés individuelles. Et placer des caméras dans le domaine public, quelque part, ça peut prendre un certain de ces libertés, dont notamment la protection de la culture. J'ai parcouru le cahier des charges, je n'ai pas vu grand chose à ce sujet-là. Et donc moi, effectivement, j'avais moi aussi des questions à vous poser, mais plutôt de cet ordre-là, pour voir un petit peu comment la protection de la vie privée des personnes qui seront finalement, qui vont passer dans le champ de cette caméra, de ces caméras, pourra être protégées. Et donc, comment est-ce que vous envisagez les choses ? Comment ces caméras seront utilisées ? Qui va pouvoir visionner les images ? Comment va-t-on pouvoir assurer le respect du RGPD en cette matière-là ? Comment va-t-on orienter les caméras ? Est-ce que l'objectif est de voir des plaques d'immatriculation ? Ou, puisque tu parles d'une caméra ultra-précise, peut-on avoir des visages dans le champ de mire ? Combien de temps allons-nous où ces images seront-elles conservées ? Et aura-t-on la garantie qu'elles ne seront utilisées que pour l'objet pour lesquels ces caméras seront placées ? Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment important d'être vigilant de ce côté-là aussi, et qu'il faut pouvoir tout mettre en œuvre pour garantir et encadrer vraiment l'utilisation de ces caméras. On sait, en tout cas on a tous lu, notamment dans la presse, qu'il y a certains modèles de caméras qui viennent parfois de certaines contrées qui ne permettent justement pas de s'assurer que ces libertés, la protection de la vie privée sera bien assurée. Je vois notamment que dans les critères d'attribution du marché, on ne va s'attacher qu'au prix. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait aussi pouvoir être vigilant et mettre des critères pour le respect de cette protection de cette vie privée et de la liberté individuelle de chacun. Donc voilà, ça c'était le marmine. Elle est parfaitement judicieuse Yves. Plusieurs éléments. La première, c'est qu'évidemment la ville de SPA n'a pas l'intention de ne pas respecter le RGPD et les réglementations en la matière. Ils sont complexes par ailleurs, on le sait, leur rationalisation dans les services publics et d'ailleurs dans la société en général est complexe, mais pour autant il y a un cadre qui est fixé sur le respect de la vie privée et des données personnelles. Le cahier des charges ici, c'est un cahier des charges qui a été monté d'emploi technique, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir d'abord une enveloppe technique performante, puisqu'on faisait le constat, je le disais tout à l'heure, que ce dont on disposait jusqu'alors ne permettait pas justement d'identifier clairement des personnes, des visages ou des pertes de voitures et ce sera effectivement le cas demain grâce à ces caméras. Donc le cahier des charges, ça donne vraiment déterminé une enveloppe technique nécessaire pour donner à bien ce que nous estimons être une priorité en termes de lutte contre les incivilités en matière de propriété publique. Cela étant dit, ce cahier des charges et ce montant de 33 000 euros, il est soumis à un subside wallon que nous sommes allés chercher. Donc 25 000 euros, sur les 33 000 euros que nous vous proposons d'approuver ce soir, il y a un subside wallon de Biwap, 25 000 euros qui a été remporté par la ville de Spa qui est clairement établi dans ce cahier des charges et nous devons nous y tenir avec, je dirais, tout un cadre réglementaire de qui a accès, comment, pourquoi, à quelle fin, que faire des images, combien de temps les garder effectivement. Tout ça est défini par la réglementation et nous lie parce que nous avons un subside de 25 000 euros qui tient à compte de cette question. Je reconnais qu'elle ne se traduit pas de manière extrêmement prégnante dans lequel il est charge, mais toute la manière dont nous pouvons mettre en place autour avec les services concernés, en l'occurrence un constatateur qui est le seul asservanté à pouvoir avoir accès aux images, puisque il n'est pas question de main que, ni même la bourgmestre, ni même qui que ce soit autour de cette table, ni même le directeur général puisse avoir accès à ces images. On parle bien d'un agent asservanté formé à cette femme qui aura accès à ces images dans le cadre d'une investigation par rapport à des fausses sauvages. Il n'est pas non plus question que cet agent se dise, parce qu'il faut signaler que ces caméras renvoient des images pour les consulter en direct grâce à une collectivité. Donc il n'y a pas question que cet agent puisse se mettre derrière son ordinateur, appuyer sur plaie et regarder pendant trois heures aujourd'hui parce que ça lui plaît. Non, on est vraiment dans le cadre d'investigation et cela devrait être respecté avec certainement le contrôle de l'administration aussi sur le volet RGPD, qui est un volet plus technique. Et nous avons à cette fin, semble-t-il, monsieur le directeur général, un agent désigné pour tout ce qui est RGPD de manière générale. Et ça devrait être un des enjeux mis sous sondage. Donc voilà, sans souci, je pense que vous pouvez approuver, même avec la CAO TV, donc je l'ai compris que vous aviez l'approuver, par rapport à ce cahier des charges. Effectivement, les firmes consultées, on a volontairement adressé, on va volontairement adresser en tout cas le cahier des charges directement à des firmes, à toute une série de firmes belges qui travaillent avec des matériels européens, c'est-à-dire pas d'ailleurs. Effectivement, certaines dérives peuvent être conservées avec des accès piratables par des puissances étrangères. Effectivement, on augmente cette sceptre. Donc on a payé que, prioritairement, des entreprises belges soient consultées. Maintenant, dans un marché, tout le monde peut répondre. Et donc, on verra ce qui leur en résulte. Mais ce sera une des questions, un des enjeux, une des grilles d'analyse qu'on n'aura pas d'avoir par rapport aux offres qui nous seront remises. Merci, ça vous passe. Et c'est quand même grand. Donc c'est oui pour tout le monde ? Oui. Super. Point 6. Marché public de fournitures. Fournitures d'un système de fléaux pour microtracteurs. Approbation des conditions du mode de passation et de financement. Johan, toujours. Oui, je vais faire mon point de m'attie. En son absence, je vais donc prendre le relais. Je vous le confesse, parce que je ne savais pas ce matin ce que c'était qu'un fléau. Donc pour faire le malin, je dois vous affirmer qu'il s'agit d'un appareillage qu'on accroche à l'arrière d'un tracteur et qui permet donc de poussailler et de tomber. Et cet appareillage n'est pas particulièrement nécessaire pour les services parce qu'il est un peu tout terrasse, c'est-à-dire qu'il peut aller sur les terras les plus cabossées, notamment les promenades. Et il travaille aussi par temps de pluie. Donc il est fortement utile pour nos services d'entretien. Et donc je vous propose d'approuver ce qu'il y a des charges pour une valeur de 20 000 euros, un peu moins de 20 000 euros de PDAC, afin de pouvoir se doter pour notre micro-facteur d'un système de fléau. Monsieur Brouet. Oui. Comme j'aime bien poser des questions à Paul. Bonjour à Yoann. Ah, j'ai tout lâché là. Tu parlais de fléau, donc ça m'a relativement interpellé ça. Car de temps en temps, quand je me balade dans certaines promenades, je ne veux pas dire que c'est des promenades qui dépendent de la ville de Spa, mais je constate que les fléaux font vraiment des dégâts éventables au rail. C'est déchiqueté, sans aucun respect, sans... C'est malheureux quand tu vois tous ces morceaux de voix qui sont vertus, etc. Et j'aurais bien voulu connaître les modalités d'usage, justement. Je sais bien que tu ne sauras pas me les donner. Je vais te couper là. Et alors, parce que bon, ces fléaux peuvent être utilisés verticalement aussi, pas uniquement horizontalement, ils peuvent être utilisés avec un train vertical. Et c'est là que je trouve qu'il faudrait faire attention au niveau des hails. Souvent, il y a des actions qui sont à l'heure actuelle pour replanter les hails. Donc, s'il y avait moyen d'avoir des modalités d'usage, je voudrais ce que je voudrais. On transmettra ton souhait vers les services concernés. Effectivement, sur les questions des enjeux techniques de fléaux. Jusqu'à ce matin, je pensais que le fléaux, c'était un roman de 7 printing et pas un appareillage spécifique. Donc, je suis un peu court sur leurs enjeux techniques. Et je pense qu'on peut prendre acte, effectivement, par marquer et la transmettre volonté au service pour qu'il soit prudent à les garder, surtout en période actuelle. Il n'y a rien à faire à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on va délaisser bien tranquille. Tu as raison. Donc, je suppose que Paul me répondra certainement avec des modalités d'usage après les consultations. Sans doute, oui. Et ce sera quand même un oui ? Oui, ce sera un petit oui. Un petit oui. Magnifique. Pour Ozon ? Oui. Johan ? Oui, avec Taïdan. Madame la Bourgmesse ? Oui. Je pensais que le fluo, c'était une arme médiévale. Oui. Pourquoi les témoins sont d'ambiance ? Pour le micro-pte. Quand il marche pas, boum. Point 7. Marché public de travaux. Remplacement de la toiture et du bardage de l'équipe de Crêpes. L'église, pardon, de Crêpes. Approbation des conditions du mode de passation et de financement. Johan, de nouveau. Oui, il s'agit donc de régler des problèmes d'infiltration d'eau dans la toiture de l'église paroisse de Saint-Joseph, qui est sur un mauvais état. Et donc, le marché porte sur la rénovation totale des corniches et la toiture, y compris d'ailleurs le bardage, pour un montant d'un peu plus de 132 000 € TVA comprise. Voilà pour le marché. Pas de réaction ? Pour Alternatives Plus ? Oui. Pour Ozon ? Oui. Johan ? Oui. Madame la Bourgmestre. Oui. Point 8. Location d'un excédent de terrain du champ des sports de la Géronster. On pose au conseil communal de renouveler une location qui dure depuis maintenant 1936, à l'égard d'Henri 20 qui habite en bordure sud du champ des sports de la Géronster. Nous proposons donc de lui permettre de continuer à annouer ce qui ressemble à lui autre chose pour ne vendre de plus. Il a évidemment la charge de l'entretien de l'espace et il y a des leurs libres accès. Cet intérêt qui n'a pas de plus-value, je dirais, des filités publiques à ce stade. Si un jour il devait en avoir ou être soumis à une vente ou à un projet quelconque de la ville de Spa, on pourrait lui retirer cette location moyennant un permis de trois mois. Location qui lui coûte 25 euros par an. Donc on vous propose, évidemment un montant symbolique, mais qui équivaut à la valeur de la Géronster. On vous propose donc d'approuver cette nouvelle location, cette prolongation de location pour ce terrain. Ce petit bout de terrain. Alternative plus ? C'est bon. C'est bon. Roson ? Yohan ? Oui. Madame la Bourgmestre ? Oui. Tu vas pouvoir te reposer un petit peu Yohan. Point 9. Fanny Pétan Club de Peupinster. L'utilisation des infrastructures anciennes mises à disposition du Royal Pétan Club de Spa est situé sur le site du CPAS. Convention. Reconduction. Oui, Mim. Merci, Mim. Monsieur le Président. Le Fanny Pétan Club de Peupinster, si c'est l'inondation de juillet dernier, a informé le Collège du fait que le boulot de Peupinster n'était toujours pas utilisable et que, par ailleurs, les membres du club étaient très satisfaits des installations agrégales mises à disposition près du CPAS. À la demande du club, il est proposé au Conseil Communal de reconduire la convention d'occupation précaire d'un chapiteau de terrain et de sanitaires conclues au profit du Fanny Pétan Club de Peupinster en auteur dernier. Cette convention serait reconduite pour une durée d'un an. Les conditions de la mise à disposition sont à fait. Je ne vois pas de réaction, je vous propose de passer au vote pour Alternatives Plus. Oui. Pour Roson. Johan. Oui. Et Madame la Bourgmestre. Oui. Merci à vous. Point 10. Précompte immobilier. Désignation d'un indicateur expert chargé de suivre et d'appuyer la réévaluation des revenus cadastraux. Convention. Madame Guillaume Stevens. Monsieur le Président, on vous propose d'arrêter les termes de la convention à conclure avec la province de Liège dans le cadre de la désignation d'un indicateur expert qui sera chargé de suivre et d'appuyer la réévaluation des revenus cadastraux des biens immobiliers de notre commune. Cet expert restera soumis au statut administratif et pécuniaire de la province de Liège et exercera sa mission au sein de notre administration à raison de deux jours par mois. Monsieur Fagar. Oui. Alors, on aimerait juste expliquer au Spadois véritablement pour qu'ils comprennent la situation. Donc, cette révision du précompte immobilier consiste à déceler les habitations dont le revenu cadastral devrait augmenter suite à des améliorations qui n'ont pas été déclarées. Et, en fait, normalement, chaque fois qu'on modifie son bien, notamment lorsqu'on a un permis d'urbanisme, on est censé signaler la fin des travaux. Et alors, à ce moment-là, l'administration réévalue le précompte immobilier. Alors, cette mesure va donc concerner des Spadois qui ont construit soit une annexe, une salle de bar, qui ont divisé leurs biens en plusieurs appartements, même installés à chauffard central, sans l'avoir finalement déclaré. Et, eux, ou alors éventuellement, c'est plus malheureux, sans doute, enfin c'est plus malheureux, le propriétaire précédent. Donc, voilà, c'est juste pour expliquer, si on voulait expliquer la situation de Spadois, donc ce ne sera pas tous les biens, évidemment, qui seront révisés. Ce sont juste certains biens qui sont finalement sous-évalués pour les raisons évoquées ici. Voilà. Magnifique. Et moi, je peux peut-être rajouter que, en fait, de cette manière-là, on se conforme à la réglementation. Donc, il y avait un arrêté royal en 1979 qui impose à chaque commune de désigner au moins un applicateur expert. Et donc, ici, l'objectif, en fait, c'est de revenir à une égalité fiscale. On veut que l'euro du cadastral correspondre aux caractéristiques réelles du bien. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est oui, évidemment. C'est oui. Magnifique. Incroyable. J'avais peut-être pour vous en plus une question sur l'intervention pratique de cet expert. Parce que je vois qu'il vient, il va venir, enfin, il va travailler, ce n'est pas deux jours par mois. Concrètement, comment est-ce que les choses vont se passer ? Il va contrôler, il va se déplacer dans les habitations Spadoises. Par exemple, quelqu'un a simplement... Il y a des travaux qui sont à l'intérieur des immeubles, qui ne sont pas visibles de l'extérieur, qui ne nécessitent pas spécialement de demande de permis d'urbanisme. Comment est-ce qu'on procède dans ce genre d'expertise pour aller vérifier ce qui s'est passé ? Il va venir dans chaque habitation voir si on a fait quelque chose. Non, en fait, on est obligé d'avoir l'accord. Oui, et alors, ils travaillent pas sur base de déclarations écrites aussi ? Il interrogerait les gens par écrit. Sous, sur certains indices. Genre, s'il y a plusieurs appartements qui ne sont pas déclarés, ça c'est facile. Et puis, il y a toute une série de choses aussi qui va leur permettre d'enquêter. La méthode va pas être tallée de force si les gens peuvent vérifier... Non. Non, ici, ça va être sur base de déclarations écrites. C'est déjà comme ça sur base de déclarations écrites. Non, c'est que c'est les gens qui doivent le faire. Oui, c'est ça. Donc, on va mettre toute la base de données en ordre pour l'actualité. Donc, pour Ozon ? Oui, c'est moi qui rentre dans l'ordre. Yohann ? Oui. Madame la Vaucunesse ? Oui. Ceci nous amène au point 11. Taxes sur les parcelles non-habitées situées dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé. Exercices 2022 à 2025. Voilà, donc on nous propose de revoir le règlement. pour dispenser de la taxe les propriétaires d'une parcelle non bâtie et contribue à une parcelle bâtie, alors que la parcelle bâtie appartient au même propriétaire et sert d'habitation ou de seconde résidente. On vous propose également de porter le taux par maître courant à fond de voirie au maximum autorisé, donc on passe à 30,17 €, et de supprimer le plafond par parcelle. Et quelques autres précisions ont été apportées au règlement pour améliorer son application. Madame Dorval. Oui. Alors, on a juste retenu, on en est fort heureux, que les terrains constructibles sur lesquels étaient installés des habitats légers, par exemple des Tiny Houses, seraient exemptés de cette taxe. Il y a eu l'un comptant. Merci. Donc, ce sera oui. Pour Roson ? Oui, pour nous aussi. Moi, je ne peux bien me réjouir de ces modifications, et notamment le fait, parce que j'avais vu passer dans des PV de collèges de nombreux dossiers avec des taxations, des déclarations qui n'avaient pas été fait correctement, etc. Et à la réflexion, je me rendais compte qu'on se concernait souvent aussi des... Est-ce pas de voies qui étaient propriétaires par celles sur lesquelles ils n'avaient pas bâti, mais sur lesquelles il n'était pas possible de bâtir concrètement, puisque c'était pas gardable, qu'ils s'occupaient, ou... Enfin, par contre. Et finalement, je trouvais que, compte tenu de l'esprit du règlement, je trouvais que cette taxe tombait injustement sur des personnes qui ne devraient pas la payer, et en principe, qui n'auraient pas dû la payer si on avait respecté la ration des justes. Et ici, je trouve que c'est une correction qui est vraiment bien. C'est un oui, et un grand oui, c'est ça. Yohann ? Oui, oui, bien sûr. Madame la banque maestre ? Oui. Point 12, budget communal 2022, dépassement de 12e provisoire, ratification. Voilà, donc depuis le dernier conseil communal, le Collège a autorisé 4 dépassements de crédit provisoire, et on propose de les ratifier ce soir. Alors oui, et on n'a rien à dire. Pour Rosan, c'est oui. Yohann ? Oui, oui. Et pour le MR ? Oui. Point 13, subvention 2022, liste numéro 1. Voilà, donc on vous propose de valider la répartition, qui est identique à l'aide au club sportif, pour l'occupation des infrastructures du centre sportif de WAPA, et du centre sportif de la Prémeuse. On vous propose aussi de croyer d'autres subventions. Il s'agit par exemple de celle de la commission de gestion du parc national des sources, celle du Royal Cirque athlétique de Spa, et celle du Royal Spa Football Club Renouveau. Finalement, on vous propose de croyer une subvention aux deux lauréats du budget participatif 2021, pour leur permettre de mettre en œuvre le projet. Voilà. Pas de réaction ? Pour Alternatives Plus ? Oui. Rosan ? Juste les projets participatifs, c'est pour cette année, on est d'accord. C'est préalable. C'est préalable. C'est préalable. Oui, oui, mais qui seront à cette année. Oui, oui, effectivement. Et que le comité du vieux sport, en l'occurrence, dès qu'il ne recevait pas le prêt. Et pour l'autre, ce sera pour les fêtes de fin d'année ? Et l'autre, effectivement, préalable pour les fêtes de fin d'année. Ah bah. C'est le numéro. Johan ? C'est bon pour toi ? Ah oui, pardon, oui. Oui, oui. Madame la Bocmeistre. Oui. Subvention 2022, liste numéro 2. Voilà, donc vous avez pris connaissance de la nouvelle délibération. On propose d'offroyer à l'ASBL Solidus Units une subvention de 1000 euros pour le financement d'opérations humanitaires en faveur du peuple ukrainien et des réfugiés qui se déplacent dans les pays voisins. Aucun crédit n'existe au budget, mais la défense est motivée par des circonstances intérieuses et imprévues. Le crédit sera prévu lors de la prochaine modification budgétale. Monsieur Brouet. Oui. J'aurais bien voulu avoir quelques petits éclaircissements. Pourquoi ce changement de destinataire de… Bon, si tu veux… Ah bah, voilà. Donc, nous avons, s'il vous plaît, nous avons quand même un projet… Le chiffre, non, hein. Non, non, nous avons un projet avec la Russie. Et nous avons mis cela au frais, suite à une communication avec la ministre, qui est en charge des affaires étrangères. Donc, on a retardé, bien entendu, le fait d'avancer dans ce projet d'acte d'amitié. qui est là, avec une ville chère à Pierre-le-Grand. Et tout de suite après, bien entendu, il y avait le fait qu'une personne, principalement de la région, s'occupe d'une association, Pierre-le-Grand, et qui a fait en sorte de s'investir très fort pour le rapatriement des personnes ukrainiennes, etc. Et les aider. Et je crois bien que c'est une bonne solution. On pense qu'on avait un peu peur quand même que cet argent ne parte n'importe où ici, on sait qu'il n'y a pas, 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 qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que c'est le président de la fondation Pierre-le-Grand que nous avons rencontré en 2017, lors du 300e anniversaire de la rue Pierre-le-Grand à Spa. Et il a créé cet ASBL avec son épouse à Liège, donc ils sont liégeois. Et ils envoient pour le moment des bus à la frontière ukrainienne. Ils amènent du matériel, du béton, et ils rapatrient des Ukrainiens. Donc, j'ai vu dans la presse un petit article sur lui, et c'est moi qui ai proposé au collège, tiens, à la place du consortium 12-12, on ne sait pas trop où va cet argent. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas… Oui, oui, mais voilà, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt, on ne proposerait pas au conseil que ça soit à cet ASBL qui semble vraiment plus liégeois, je veux dire, plus local. Parce que notre première réaction, elle était, bon, le montant initial, en parlant de 1 000 €, qui était relativement minime par rapport aux besoins qui se font et par rapport également à ce qu'on nous avait voulu. Vous allez recevoir également, suite aux problèmes de retard dans le respect de la décision de la Pôtes-Mest au niveau de Soilcresse. Je ne veux pas dire qu'on devrait donner la totalité de montant. On se rassure bien. Non, mais on s'est fait la satisfaction, mais cet argent… On ne peut pas donner un peu de l'argent que l'on n'a pas. Et budgétairement, voilà, 1 000 €, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux, vu la situation budgétaire actuelle et le fait que ça passe au budget. Donc, voilà, c'est un premier pas, pour l'instant, on en est là, que les choses évolueront. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être un deuxième pas. On verra bien. Tout dépendra de notre situation budgétaire. Tout dépendra de notre situation budgétaire. Est-ce qu'on aura cet argent ? Pour l'instant, on n'a pas cet argent. Donc, on ne peut pas le donner. Francie, je crois que tu as voulu. Et puis, bon, le deuxième pas, je veux dire qu'avec mon SDL, j'ai réuni quelques personnes. Et le deuxième pas, on va faire un SDL. Donc, on va trouver là. Et peut-être Nicolas donner un petit mot quand même sur les actions qui sont déjà faites. Je pense que c'est important avec le CPS, sur les actions de relogement, sur les actions de dons. Oui, qui sont déjà faites et qui continuent en tout cas à être faites. Notamment, il y a un listing de différentes offres de logements qui ont été proposés par les citoyens spadois. Ça, c'est des logements de courte durée. Par exemple, on annonçait à la base de un jour à une semaine. C'est-à-dire conscient que les besoins des citoyens qui viendraient à Spa sont supérieurs à ce niveau-là. Donc, c'est un logement en attendant. Maintenant, il y a différentes pistes aussi qui peuvent être exploitées. Je sais qu'outre ce que fait la commune de Spa avec les voisines, etc. J'ai des contacts aussi avec cette cabinet sérielle de Namur qui essaye un petit peu de voir. On avait parlé durant les inondations notamment d'une réquisition d'un bâtiment touristique. Je ne suis pas favorable d'un bâtiment touristique alors que le secteur a enfin un petit peu de perspective. Mais enfin, il y a peut-être d'autres solutions. Moi, je l'avais de l'essai. C'est ce que j'ai répondu en tout cas au cabinet quand ils m'ont interpellé. Le secteur du tourisme suffisant et reprendre un petit peu de souffle. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors, je dis ça pourquoi ? Simplement pour dire qu'on n'a pas de baguette magique non plus. On a créé une offre très large pour non durer sur un petit territoire comme Spa. On ouvre par contre des dons. On peut apporter des dons au CPS. Alors, c'est au CPS de Spa, mais toutes les communes font ça. Et c'est organisé avec la conférence des bourgmestres. Sophie est un relais pour nous parce qu'on sait qu'il y a un groupe un groupe WhatsApp. Oui, oui, c'est un groupe WhatsApp. Où les différentes informations sont échangées. Parce que c'est bien d'aller au Spa de Seul, aller des mondes. Maintenant, on est beaucoup plus fortes. On mutualise les moyens humains. Donc, en résumé, à l'heure actuelle, l'initiative de la ville de Spa, c'est premièrement cette subvention de 1 000 €. Et en même temps, écouter les dons des citoyens ainsi que l'on lit cette position d'immeuble. Ça va bien plus loin que ça dans la pratique. Même pour le moment, ça va un petit peu plus loin que ça. Ça prend si on parlera mieux que moi. Si, par exemple, il y a des enfants à scolariser, il y a une application de français en tant qu'échelle de l'enseignement, mais également des directions des écoles. Donc, c'est évidemment une série de personnes qui se mobilisent pour essayer d'accueillir de façon la plus digne possible ces personnes qui fuient finalement une situation dramatique. Tout à l'heure, tu parlais de réfugiés qui viendraient. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas encore qui sont en résine ? Si, il y en a déjà. Il y en a déjà. Il y en a dans les écoles ? Oui. C'est une question. Il y en a déjà dans les écoles. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un éducateur de VASTA qui venait me demander s'il n'y aurait pas des logements pour une famille composée du grand-mère et de l'enfant. J'ai du peu travaillé avec notre service d'AIS et on est quand même encore un peu. Et on est en train de faire en sorte que ces personnes qui sont passées d'abord par le petit château, qui sont donnés à VASTA et qui ont des papiers en plante, lui directement bénéficier de la logement correcte. Et peut-être aller littoralement demander un peu de pension pour ces pierres. Donc c'est le premier cas ? C'est le seul premier cas, mais il y a déjà des gens qui sont plus scolarisés. On est en collaboration avec une jeune dame qui convient très bien là-bas actuellement. Les premières personnes sont arrivées début mars, si ma mémoire est exacte. Le 2 mars. Ils sont logeés où ? À Solcrest. 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 Je crois que c'est quand même ça. 11 ans. Et trois enfants en âge de scolarité. Automatiquement, ils arrivent, on contacte les écoles. On n'est pas que je sois les premières et les utiles. Mais directement, on sait si la place est libre et si on peut également les accueillir dans l'une des trois réseaux. Actuellement, il y a quand même quelques petits, là-dedans, ils sont partis. Donc il y a peu de place, mais il faut voir si on correspond à l'âge de solidarité. D'accord. Si nous recevons encore des réfugiés, il y a une offre privée. Oui. 62 places. 62. Sur combien de logements ? Une dizaine. Ou une dizaine. Je ne saurais pas dire exactement le nombre. Je vais regarder. Soit la liste une fois par semaine. Un agent du PCS qui s'occupe de recevoir tout le monde. Et si brusquement, on avait un afflux massif, est-ce qu'on est prêt à gérer ? En termes de logements ? Oui. Ce serait de la réquisition. Donc ce n'est pas nous qui donnerions le go. C'est la région Wallonne qui nous donnerait le signal pour réquisitionner. Donc aujourd'hui, on n'est pas à la réquisition du service public ou de quoi que ce soit. On est uniquement sur des places chez des privés. C'est le stade actuel. Donc c'est sur base volontaire ? Oui, c'est ça. Donc ici, c'est la crise. Oui, oui. Parfait. Même un entrepreneur, je crois, quelqu'un ouvre un hôtel, il dit, je vais le mettre à disposition. Une réquisition n'est pas à l'ordre du jour, que ce soit de la ville d'Ospat, de la région Wallonne, de qui que ce soit. C'est vraiment sur base volontaire. C'est d'accord. Enfin, il n'y a pas personne. Il pourrait y avoir un afflux massif. Est-ce qu'on expresse ? C'est ça que je voulais dire ? Oui, tout à fait. Ok. Francie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour aider les écoles à pouvoir, parce que les personnes ne vont pas parler le français ? Je pense qu'il faut quand même un accueil assez rapide. Oui, c'est-à-dire que j'ai reçu également une autre dame qui se propose de faire des activités au sein de Svasta ou au sein des écoles. Elle est accueillante, d'ailleurs, des gens maintenant. Elle travaille avec l'ASPA et elle propose quand même d'intégrer les jeunes enfants et les jeunes gens. Plus les intégrer que de les scolariser. Les intégrer en leur parlant plus et en leur exposant. D'ailleurs, c'est une étrangère. Donc, c'est de quoi ça ? De toute façon, on est habitué quand même, parce qu'on avait des primo-arrivants, on avait le problème de la langue déjà avec les afghans, les syriens, etc. Donc, je suppose qu'il y a de toute façon un staff qui est prévu. Oui, il y a des classes qui manquent parfois de souplesse. Oui, mais enfin… Les contages sont faits avant. Enfin, il y a toute une série de critères qui font que parfois les écoles sont un peu démunies quand ça arrive en cours d'année. Oui, parce que les contages sont terminées. Donc, le personnel a été affecté en fonction du nombre d'élèves. Mais ici, puisque ce sont des structures exceptionnelles, on ne pourrait éventuellement pas… Il y a aussi des classes d'ASPA qui font en sorte de les remettre dans le circuit et de les reprendre en main. Mais alors, ils reposent vers les classes. Ce n'est pas là qu'il faudra défendre. Oui, mais je veux dire, puisqu'on est ici dans quelque chose d'exceptionnel, éventuellement, on pourrait percevoir des affectations exceptionnelles aussi. Si, avec les classes d'ASPA, en fait, c'est ça. C'est une création que je connaissais par la Fédération au niveau de Bruxelles. Et donc, ça, en effet, c'est… Mais pour le moment… Pour le moment, il y en a trois, donc… Oui, mais en fait, ça peut changer de jour en jour. Et voilà, il ne faut plus dire que guérir. Donc, c'était le but de ma question. Merci. On peut jeter le point ? Peut-être que j'ai oublié de préciser un élément qui est assez important dans ce qui est fait. On a fait également un appel à des traducteurs. Parce qu'évidemment, s'il y a une arrivée massive, ça peut toujours servir de se comprendre. Parce que ce qui anime, dans toutes ces crises-là, la ville de SPA depuis le début, c'est un accueil digne. Et ce qu'on prend, effectivement, permet d'accueillir les personnes un peu plus dignement. Et on a déjà deux réponses positives au début. Tout le monde ne parle pas aujourd'hui du créneur. Il y en a un peu moins. Pour le point 14. Oui. C'était oui. Merci. Oui. Oui. Point 15. Régie communale autonome. Garantie d'emprunt. Escompte de subvention. La Régie communale autonome sera amenée à contracter auprès de Belcus un escompte de subvention de maximum 3 447 384,84 euros. Dans le cadre des travaux de construction du bassin intérieur de la piscine commune et du marché conjoint de services financiers d'emprunt attribués par le Collège communal du 19 octobre 2021. L'escompte de subvention sera affectée au paiement des états d'avancement des travaux en attente du subside intrasport d'un montant de 3 447 304,84 euros. Le Conseil s'est déjà porté caution en dette du 27 janvier 2022 pour un montant d'escompte de subvention de maximum 1 357 405,62 euros. Il est aujourd'hui proposé de garantir un montant complémentaire de maximum 2 089 899,22 euros. La ville, en octroyant sa garantie, sera obligée de rembourser les comptes de subvention s'il y a défaillance de la Régie communale autonome. Laurent. Je vais revenir encore une fois, ça fait déjà depuis le budget un petit peu sur la RCA, donc nous sommes bien sûr représentés mais nous ne pouvons pas voter. Et à nouveau, je vais vous faire part de mes inquiétudes, mais je ne suis de nouveau pas trop à l'aise vis-à-vis du dossier qui est très complexe avec la RCA. On a cité quand même quelques chiffres, mais bon, voilà, j'ai encore repris le… je vois que je ne suis de nouveau pas le seul avec le mot de la directrice financière qui est obligée de le dire. Et voilà, donc sur le plan financier, il ne faut pas être grand de vain pour avancer que le montant positif des travaux sera nettement plus élevé que celui remis lors des soumissions pour les raisons suivantes. Notamment, depuis l'attribution du marché, il y a plusieurs sceaux d'index, ça c'est clair, engendrant une augmentation substantielle du coût des travaux. Les subsides restant, un montant normalement octroyé initialement par les autorités régionales. Il n'y aura plus que certainement des avenants, donc compris dans les différents chiffres pris, même s'il y a un gros travail qui a été fait par la RCA pour essayer de diminuer certains postes. Mais bon, donc il y a quand même les coûts des matériaux, etc., qui vont quand même continuer à grandir. Il ne faut pas oublier l'augmentation du coût de l'énergie, le coût de la masse salariale, évidemment, et in fine, la maintenance qui, lors de la soumission, s'élevait à 200 000 euros par an pendant cinq ans. Même si on pourra peut-être revoir un peu ce chiffre, ça fait quand même un fameux montant. Bref, ce chantier, et je cite toujours la directrice financière, inextricable, pèse de plus en plus lourd sur les finances communales, empêchant de mettre en place d'autres projets. Alors, elle me remet certes un avis favorable, puisqu'il faut être sur cette délibération. Je pense que nous aussi, nous allons voter. Mais donc, je voudrais quand même rajouter que vraiment le budget des coûts des énergies doit être revu. On va refaire des estimations et des, je veux dire, vraiment des estimations avec les nouveaux chiffres pour avoir une position sur vraiment les coûts de l'énergie au niveau du gaz, au niveau de l'électricité, des panneaux photovoltaïques, etc. On n'a toujours pas défini non plus ce qu'on voulait faire de l'ancienne piscine, même s'il y a un groupe qui va se mettre en place pour essayer de réfléchir un peu à ça. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait un système de vases communicants qui permettent de dire, dans la nouvelle piscine, tout est bon, on arrive à maîtriser l'énergie. Mais quand on ouvre une porte, tout part de l'autre côté. Donc, il faut vraiment bien scinder les deux. Le bassin extérieur, on en a déjà discuté aussi. Donc, ça, ça reste toujours hypothétique. On ne voit évidemment pas pour cette année, on l'a bien compris. Quid des abords, des aménagements, du parking, etc. Et alors, surtout, moi, ce qui me rend aussi inquiet, c'est le manque de rentrée autre que, je veux dire, que la RCA n'a pas ou devrait avoir, en tous les cas, avec le fait de ne plus avoir de rentrée puisque la piscine est fermée maintenant. Donc, voilà, nous, nous allons marquer notre accord au niveau du Conseil communal. Mais je voudrais quand même assister sur l'importance de ces points et de ce dossier qui est complexe, mais qui me paraît, en tous les cas, je veux dire, pas encore tout à fait bien ficelé dans certains et d'autres. Certains problèmes qui ne sont pas dus, évidemment, à la gestion de la RCA, mais à l'actualité. Monsieur Fagar. Alors, on parlera sans doute tout à l'heure également de chiffres. Mais ici, je vais parler d'énergie aussi. On est très contents et on avait assisté à main de reprise pour que les panneaux photovoltaïques soient réintégrés au projet. Donc ça, on vous remercie puisque cette solution est à la fois écologique, mais également le retour sur investissement est intéressant et il est encore plus aujourd'hui qu'ailleurs. Alors, par contre, on s'inquiète quand même que les locaux pour les clubs ne soient pas ajoutés au projet actuel de la piscine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point. Au niveau des locaux pour les clubs, je pense que c'est une erreur d'interprétation parce que dans les locaux qui sont sur les plans, il y aura de la place pour les clubs également. Voilà, c'est un peu, j'allais me dire un peu frustré, mais un peu léger. Ça y est. Voilà, c'est ça. En fait, les bonbons. On espère, on va voir. C'est peut-être aussi une question d'organisation. Et donc pour Alternatives Plus ? Oui, oui, bien sûr. Johan ? Oui. Madame la Bourgmaise ? Je vous remercie. Point 16, séance du Conseil communal du 24 février 2022. Approbation du procès verbal. Donc je pense qu'aucun d'entre vous n'avait fait de remarques. Monsieur Mordant ? Oui. Suite au point sur la mise en l'heure de nos chantiers de restauration afin d'en faire un accès touristique. Donc c'était, bien sûr, ça avait été retenu, il y avait une intervention de toi, Nicolas, en disant que, comme enlevé le tourisme, ça fonctionnait déjà. Je ne voyais pas l'utilité d'informer plus les touristes. Donc ce n'était pas simplement sur une brochure qui était déjà mise en place, ce qu'on nous demandait. C'était justement de rajouter une et pour montrer ce qu'on faisait comme restauration. Je n'ai pas dit ça. Non ? À aucun moment, je n'ai dit que c'était inutile d'informer plus le touriste. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit qu'elle fondait plus le tourisme. J'ai dit simplement qu'il y avait déjà un feuillet qui expliquait les maisons un plus gros dans la ville et que tu ne croyais pas en fait l'utilité de mettre autre chose en plus, alors que je trouve que c'est important d'aller plus loin dans le projet de mise en valeur des édifices qu'on restaure dans notre ville par rapport aux touristes. Je n'ai pas dit qu'il y avait déjà un travail qui était fait au sein de l'office du tourisme, par les équipes de l'office du tourisme en la matière, c'est tout ce qui est vrai. Oui, bien, mais je ne l'ai pas, mais c'est parce qu'on demande. Et dire que j'aurais dit que tout ce qu'il y a est suffisant, qu'il ne faut pas plus, c'est inexact. Je vais interpréter comme ça, mais ce soit un peu plus clair. Je vais demander l'installation de dispositifs éducatifs de ces restaurations à l'office du tourisme et l'installation d'un fléchage à indiquer ces chantiers en photo. Donc c'est simplement ça, c'est pour savoir si éventuellement ça, on pourrait mettre en plus par rapport au point qui était accordé, de mettre des bâches et demander à l'entreprise de Neyce de faire une autre publicité que la scène sur le chantier. C'est simplement ça que je voulais avoir plus de précisions, si c'est possible. Pour clarifier un peu la demande de M. Mordor, le problème n'est pas nouveau. Ça se passe souvent, en fait, quand des points qui sont proposés par des conseillers communaux font l'objet en séance de nombreux amendements. C'est assez compliqué pour moi, au final, après les échanges, de me dire, est-ce que ça, ça reste dans le point ? Est-ce que ça, ça en sort ? Est-ce que ça, ils sont d'accord ? C'est assez complexe. Donc c'est presque étonnant que ce soit la première fois, en fait, qu'on arrive à une sorte de désaccord entre ce que certains ont cru et ce qui est finalement acté. Donc c'est assez compliqué. Donc ça, je ne saurais pas dire qu'il y a tort, qu'il y a raison. Est-ce que je pourrais vous l'envoyer l'écrire et que vous en parliez ? Le problème, c'est que ça, c'est compliqué, en tout cas, par rapport à un PV d'une séance précédente, d'ajouter des choses qui n'auraient pas été dites, qui n'auraient pas été décidées. Et vous voyez, le plus simple, sans vouloir complexifier la démarche, ce serait alors, à une prochaine séance, de représenter un point quasiment identique, mais en clarifiant alors, ou en ajoutant ce qui n'était pas d'or, mais que vous voulez aller approuver, ça ne me paraît plus ça que le toucher à un PV. Ça peut aussi, Nicolas ? Non, j'ai une autre proposition à faire pour rassurer M. Mordor tout de suite. Je trouve qu'effectivement, ça peut potentiellement être un produit touristique intéressant au sein de notre ville. Ça, je compte en juin. Je ne trouve pas que c'est utile, pas une fois que ce soit. Ça me rend juste un peu néveux quand on attribue les faits. C'est pas obligé de ça. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas qu'on appelle l'Office du Tourisme, parce qu'on n'est pas nécessairement compétent en tant que Conseil communal de distribuer le travail à l'Office du Tourisme. Maintenant, on peut envoyer le nom du Conseil communal à l'Office du Tourisme pour se prononcer, pour essayer d'imaginer un nouveau produit touristique qui serait plus complet, et qu'on analyse ça en Conseil d'administration. Vous avez d'ailleurs des représentants. Moi, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Donc, voilà, si on peut modifier le PV dans ce sens-là. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais on ne peut pas imposer des choses comme ça, que nos structures, mais simplement, je ne peux pas imposer des choses. Je pense que pour clarifier, ce serait comme facile que vous remettiez le même point. Vous remettez clairement les décisions que vous souhaitez, donc outre celles qui étaient décidées la fois précédente, vous rajoutez la proportion de décision, d'autres, mais ce qui vous voulez, et à leur grand statut, clairement, c'est que ça, c'est bien. Oui, je crois que c'est simplement un complément. Pour ça, tout à fait, pour ça, c'est bon. Merci, mais je ne sais pas s'il faut mettre un point pour tout ça, ou je pense qu'on va suivre le directeur général. Vous prenez le même, mais vous n'avez pas un point. Merci. Les questions dans l'ordre dans lesquelles nous les avons reçues, c'est Osonspa qui va... Le vote du PV, oui, on est d'accord. Sous réserve d'ajouter un point pour les précisions que vous venez de demander. Donc, Osons, pour les questions. Nous avons deux questions. Nous avons reçu un mail pour la transparence de Mme Labourc-Mest. Nous demandons de poser la deuxième question, qui était relative plus ou moins au chantier des anciens termes, lorsque Paul serait de retour. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, on remet ça à la fois prochaine. Merci. Sans aucun problème. La première question qui n'est pas propre nécessairement au casse-face, c'est évidemment de nombreuses communes, mais on avait envie de la poser quand même pour ça. Donc, avant la pandémie de Covid-19, la maison de l'emploi ouvrait ses portes au public cinq jours par semaine. Pendant la crise sanitaire, les maisons de l'emploi ont pu continuer à travailler, mais se sont vus apposer un nettoyage systématique et quotidien de leurs locaux afin d'enrayer autant que possible la propagation du virus. Dans la convention publique, le forum et les communes, ce sont les communes qui sont chargées de l'entretien des locaux. La commune de Spa a décidé de ne pas augmenter le nombre de jours de nettoyage des locaux. La maison de l'emploi ne se pas a donc dû réduire ses jours de peinture, et il tend à deux par semaine. La permanence téléphonique a néanmoins été organisée du lundi au vendredi. Depuis le 7 mars 2022, le baromètre épidémique a été placé en cause jaune, ce qui a permis l'enlever de la plupart des mesures sanitaires. Au moment où la présente question est réduite, le site internet du forum annonce toujours que la maison de l'emploi n'est accessible que sur rendez-vous les lundis et mercredis, de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h. Nul n'ignore que la ville de Spa présente un nombre élevé de demandeurs d'emploi, ni les difficultés numériques rencontrées par une grande partie de la population. Il est absolument nécessaire de permettre à ces personnes d'accéder rapidement et facilement aux services destinés à les accompagner dans leur recherche d'emploi. Un contact est-il établi entre la commune et le forum afin de rouvrir la maison de l'emploi au public dans la configuration antérieure à l'épidémie de Covid-19, soit cinq jours par semaine ? Dans la négative, avez-vous l'intention d'interpeller le forum pour lui demander de rétablir rapidement ce service ? Johan ? Oui Laurent, merci pour ta question. Effectivement, nous avons des contacts réguliers avec la maison de l'emploi puisque nous sommes liés du lait par une convention pour laquelle la ville met à disposition ce bâtiment qui est partagé par un service, mais la maison de l'emploi occupe principalement le rez-de-chaussée pour les services de l'étage. Les contacts sont réguliers, j'ai des réponses très précises. Pour ce qui est dépassé, c'est-à-dire que c'est plus que c'est crise Covid, effectivement, le forum avait des exigences très, très élevées en matière sanitaire, des exigences qui dépassaient peut-être même parfois les réglementations, mais voilà, il faut pouvoir respecter les approches et les organisations professionnelles dans chacun, dans leur manière de faire parce que ce sont des organisations qui sont en contact avec beaucoup de publics. On décide effectivement d'exiger de la part de la ville de Spa, en tout cas de faire la demande chez la plupart du partenariat. Et un passage quotidien des équipes de nettoyage, on n'a malheureusement pas placé la demande, pas parce qu'on n'avait pas envie de pouvoir leur travail de travailler, mais simplement parce que nous disposons d'une équipe de nettoyage qui est active sur tous les fronts et qui a été particulièrement, je l'imagine, sollicité pendant la crise sanitaire avec une pression morale supplémentaire sur les épaules à devoir être encore plus vigilant sur son travail pour répondre aux exigences sanitaires en place. Et donc, effectivement, nous n'avons pas pu accéder à la demande de la maison de l'emploi, de passer quotidiennement faire un nettoyage complet au sanitole partout de la maison de l'emploi. Et donc la décision a été prise d'ailleurs à Spa comme ailleurs, parce que c'est évidemment un problème général, de limiter l'ouverture. Ça se détend un peu pour l'instant au niveau sanitaire. Et donc, contrairement à ce qu'annonce René Vend, et ta question va permettre de corriger les informations sur le site web, la maison d'emploi est désormais ouverte trois jours, le lundi, le mardi et le mercredi. Et les équipes ont bien l'attention, après les vacances de Pâques, de pouvoir dérouler pleinement. Mais malheureusement, deux petits avatars se sont tombés dessus. En l'occurrence, un problème de chauffage. On a connu un crash de boite électrique qui a complètement pégrillé la jaunière. Donc, même si on est doucement, on arrive doucement au soir, le prêt-à-dire que c'est pas régléable, les conditions de travail ne sont pas optimales avec des chaufferettes. Et donc, on limite encore l'ouverture pour l'instant. Et d'autre part, vous l'avez remarqué, la rue Anster est maintenant en travaux. Ça n'a pas duré des mois, c'est quelques semaines de travaux de réfection, bien nécessaire. Mais donc, l'accès à la maison d'emploi n'est pas non plus rendu particulièrement aisée. Donc, pour l'instant, on reste à trois jours. Et d'ailleurs, on s'est fait à ceci. Ah, j'imagine plus que vous vivez. On ne reste pas à trois jours. On reste à trois jours. Et donc, voilà, pour l'instant, la maison d'emploi tient à rassurer le conseil. Elle a bien l'intention de l'ouvrir pleinement ses portes le plus vite possible, sans doute après les vacances de Pâques, pour pouvoir accueillir tu as raison de partir. Il y a de nombreux demandeurs d'emploi qui, malheureusement, sont encore en recherche de travail dans l'activité. Merci. Merci. Les questions d'Alternative Plus. Votre première question. La première est pour moi, qui concerne le pavillon Marie-Horriette, pardon. Étant donné les mauvaises surprises rencontrées sur le chantier, qui va payer l'augmentation substantielle du coût des travaux du pavillon Marie-Horriette, la région Wallonne va-t-elle intervenir à autour de 75 % comme elle le fait pour l'instant ? Si vous voulez, on peut porter si… Donc, j'allais dire que j'allais m'appeler Polmatik, mais surtout, je tiens à remercier le service des travaux et du patrimoine qui m'ont rédigé une petite réponse, parce que c'est vrai que ce n'est pas moi qui suis le chantier, mais bien à Pol, il le suit de près parce que je sais qu'il assiste à toutes les semaines, à toutes les réunions de chantier. Donc, voilà. Les travaux supplémentaires non prévus, relevant des travaux sur monuments classés, ont jusqu'à présent été acceptés par l'architecte de la WAP, comme relevant de circonstances imprévisibles et absolument nécessaires dans le cadre de l'exécution du chantier. Les avenants et travaux supplémentaires devraient donc être pris en charge par la WAP au niveau de sa subvention, mais aussi par la province qui complète le subside. La décision ferme d'intervention pourra être confirmée qu'à l'introduction d'un dossier de subventionnement complémentaire. Celui-ci ne peut être introduit qu'à la fin des travaux de restauration. A noter que celui-ci s'établit à 79 % lorsqu'on y ajoute l'intervention provinciale. Enfin, au niveau du montant subventionné, il faut y ajouter 7 % de frais généraux concernant les interventions des architectes et marchés de services divers s'attachant à la restauration du monument. Donc, la ville prendra en charge une somme qui est estimée à 14 %. Magnifique, super, très bien. Merci pour votre réponse. Et en termes de délai, on a une idée ou pas ? Au niveau du délai, je pense qu'on est sur la fin. Donc, pour la galerie, le sol de la galerie, on va remonter ici. On est en train de remonter toutes les arches et la toiture. Ce sera fait pour l'été. Par contre, le sol ne sera pas fait. Le sol, ce sera pour la fin de cette année 2022. Et alors, le pavillon dans le courant de l'année 2023. Ce sera plutôt fin 2023. Question suivante, s'il vous plaît. Le collège a refusé la proposition de la belle balade de l'RTL à SPA. Question, tout ça, pourquoi ? Franci, je pense que c'est aussi la réponse. Le fait que budgétairement, ce n'est pas possible, ça c'est cher. Et en plus, il nous demande beaucoup de locaux pour mettre leur... Donc, budgétairement, ce n'est pas possible, c'est pas bien. Cette année, l'année prochaine, oui. On ne s'est pas, on va demander à Charlotte. Je ne sais pas, l'année prochaine. Ça n'a pas été un mail générique. Je pense que les gens... C'était un mail générique. Je ne sais pas si vous aviez vu dans la demande, mais c'était Madame la Bouvette de Mont-Biès. Donc, je m'étais envoyée, donc. Voilà. Madame la Bouvette, il a refusé. Madame la Bouvette, il a refusé. Les frais ne sont pas pris en charge par le RTL. Ah non, c'est eux qui demandent. Ils demandent pour pouvoir venir, ils demandent beaucoup de logistique, c'est vrai. Mais ils demandent... C'est vraiment important aussi. Je n'ai plus en tête le montant. Je pense que les gens en tête 20 000. C'était pas... Oui, c'était pas... Ah d'accord. Un petit peu dans le contexte que... La parade. Oui, c'est ça. Ils viennent avec leur nom, ils font des ding-ding-ding. C'est toi qui... Voilà. C'est une bonne façon de voir les cheveux. Question suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah oui, c'est ça. Je re-flac leur chou. Question suivante, je ne sais pas. Oui, j'espère que la décision sera aussi simple que pour la question que je pose. Nous avons un parcours de BCT, un qui a mis en l'avenir et n'est-ce pas. À l'heure actuelle, il y a des mesures d'encadrement qui a été prises, mais elles devraient être mieux définies, car quand on parcourt cet endroit en tant que promenade, on est quand même relativement surpris de se retrouver derrière soi, avec des BCT qui montent ou bien qui descendent. J'ai pu lire qu'il y avait une réunion qui allait pouvoir se faire prochainement pour traiter justement ces mesures. Cette réunion a peut-être eu lieu, ou va avoir lieu. S'il y a moyen de connaître comment est-ce qu'on va définir ces mesures d'encadrement pour le bien. Oui, Claude, on va poser ta question, mais tu respectes l'esprit, il n'y a pas de problème. Le trail center, c'est déjà une manière d'encadrer la pratique. C'était déjà une démotivation principale pour laquelle nous avons souhaité développer cette activité. Bien sûr, il y a un enjeu de pratique sportive, gratuite, accessible à tous. On va voir ceux qui s'est lancé sur des pistes en BCT de descente. Il y a le souhait de pouvoir attirer du nouveau public qui vont profiter de la ville de Spa, de ses attraits touristiques, de ses commerces, qui vont la découvrir et peut-être y revenir. Et il y avait surtout, c'était une démotivation d'ailleurs principale du DNF pour être partenaire du projet, la volonté de pouvoir cadrer une pratique qu'il y avait pendant le confinement, on s'en rappelle, vraiment explosée. Le vélo-tourisme a complètement explosé, les gens étaient dans la forêt. Et on avait pu constater qu'on avait du VTT de descente un peu partout dans les massifs, du forêt de Siaspa et ailleurs par ailleurs. Et on avait fait le constat qu'il y avait une série de pistes sauvages, sans aucun encadrement, qui était née et qui d'ailleurs aujourd'hui n'existe plus. Donc c'était, pour nous, la volonté, c'est d'ailleurs celle que vous avez soutenu en ce projet, c'est d'abord cadrer une pratique et d'offrir un terrain de jeu sécurisé. En termes d'éléments qui permettent de cadrer la pratique et qui ont fait l'objet effectivement d'une évaluation pas plus tard que le mois dernier, le rapport d'évaluation n'est pas encore arrivé ce matin du collège, à nouveau tu auras sans doute l'occasion d'en prendre connaissance. Il y a toute une série de choses qui sont mises en place. D'abord, on travaille avec une SDL qui s'appelle Endurando, qui est extrêmement présente sur le terrain pour quasiment tous les week-ends. Il y a des bénévoles, des praticiens de cette SDL qui sont présents, à la fois pour rappeler les règles, pour essayer de communiquer, de sensibiliser, et c'est aussi, ils le font énormément sur les réseaux sociaux, et aussi pour parfois former des pistes qui auraient été ouvertes inégalement. Ça les met vraiment en colère quand ils se retrouvent avec des types qui vont créer, qui vont faire des tout droits, donc ils veillent vraiment à ce que les pistes officielles soient respectées. Et le DNF l'a d'ailleurs salué et se réjouit vraiment de la collaboration extrêmement porteuse qui est faite. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est du balisage. On a fait le constat de fait que le balisage n'était peut-être pas encore suffisamment impactant, et la volonté de l'ASBL et du DNF, c'est de pouvoir encore renforcer le balisage, notamment, puisque c'est un des lieux de friction, je dirais, notamment à l'approche des chemins qui sont empruntés par des promeneurs. Ce sont des lieux de croisement, et donc on a identifié certains endroits où ça mériterait encore un effort supplémentaire, bien que la plupart des praticiens, et c'est toujours le cas, on a une grande partie des praticiens et des VT10 qui jouent le jeu, et puis on a, malheureusement, qui vont laisser un mauvais souvenir aux gens qui fréquentent la forêt et qui vont pouvoir relayer des impressions négatives. Ce sont légitimes, puisque c'est l'expérience qu'ils ont vécu. Mais elles nous semblent, en tout cas, d'après les retours de terrain qu'on a, d'après la fréquentation importante du trail sector, on parle de ces nouveaux week-ends, je pense qu'on parle de près de 200 personnes qui profitent de ces listes. Donc c'est un succès, un véritable succès, qui est d'ailleurs aussi peut-être dû au fait qu'on est ville pilote et que c'est à peu près, on est un peu le premier, et les seuls à le faire pour l'instant, et on se réjouit d'autres initiatives puissent peut-être s'aimer dans la région. Il y a aussi des initiatives qui s'agissent du côté de communes voisines pour pouvoir peut-être absorber un peu cet effet d'aubaine aujourd'hui qu'on voit surtout avec beaucoup de praticiens, même si on s'en réjouit et que ça se passe relativement bien. Voilà, donc il y a encore des améliorations à faire, elles ont fait l'objet d'une évaluation et elles vont être faites sur le terrain. Et puis un troisième élément qui est peut-être plus culturel, qui peut effectivement impressionner les marcheurs, parce que ces bikers, ils ont un peu des têtes de motard, effectivement ils sont dans des combinaisons avec des gros casques, et ça fait un peu quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Ils arrivent en masse, parce que c'est généralement des cours de bike. C'est des cours en ville. On n'a pas l'air vérifié. Et donc effectivement il y a un côté un peu impressionnant, et j'ai d'ailleurs des amis qui m'ont parlé, impressionnant parfois avoir, arriver, arriver, c'est parfois être un peu trop élevé, sans doute. Il y a des groupes de vététistes, harnachés avec des casques super impressionnants, et qui peuvent créer un peu de crâne de la part des gens qui se promènent tranquillement, parfois à vitesse lente. Donc voilà, c'est simplement apprendre à vivre ensemble, et la plupart des marcheurs, forcément, jouent le jeu, et la plupart et la grande majorité des vététistes, et je pense d'ailleurs qu'il y a quelqu'un, vous connaissez bien, qui s'en est réjoui, la plupart des vététistes, on n'est pas là ce soir, malheureusement pour en parler, la plupart des vététistes jouent vraiment le jeu, ils sont dans une approche respectueuse, à la fois de la forêt, mais aussi de ces nombreux utilisateurs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à veiller, à mettre toutes ces balises qui sont mises en place, et qui font pour l'instant de cette expérience un succès, mais ne pas se reposer sur ses lauriers, et continuer à sensibiliser, à encadrer, et à accompagner les utilisateurs. Oui, parce qu'en tant que promeneur, on est relativement surpris, parce qu'il débouche le derrière soi, et souvent, il y a des gens prêts, d'avoir un problème sur l'oeuvre. Ce qui est le cas également, sur le ravel, c'est la même chose. Sur le ravel, c'est effectivement la même chose. C'est le même phénomène. Donc éducation, éducation, et le fait que tu en parles ce soir, c'est une manière à nouveau d'éduquer. Ah oui, c'est la même chose. Ah oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, Francie. Oui, moi je vais rajouter quelques petites choses, je pense qu'en France est un éducateur cycliste et éduciste, n'importe quel, depuis au moins 15 ans, mais comme rajouter certains trucs, et vulgariser un peu. Au moins, ça c'est mon premier propre, peut-être. Mais voilà. D'abord, shampo à ce club de mountain bike, de spa. Mountain bike, de spa. Ils ont créé ce club, et c'est justement, comme disait Johan, c'est pour éviter les descends, et ils ne sont pas encarnés. Donc il n'y a pas seulement un parcours, comme on le voit là, c'est une allée, il y a un parcours de descente, de 7 circuits balisés. Donc pour prendre ces circuits-là, il faut partir du bas de la promenade des Français, remonter pour la promenade des Français, puis monter alors sur la promenade des Français, et là-bas, vous avez, je vais rouler 500 mètres ou 600 mètres, vous avez un balisage pour les descentes, qui sont soit rouges, soit bleues, soit jouges. Bon, suivant les difficultés rouges, je suis quand même assez spécialiste pour les descentes. Et alors, je trouve là tous les points de départ, et moi j'ai eu la chance, avec une nouvelle personne, d'être comblé à un plein sautier, s'il vous plaît. Et alors, il s'est retrouvé devant, devant le magasin de mes filles, ils avaient fait ça. Alors, on a vu arriver, une heure d'après-midi, j'avais mangé à tout ce que ça va, et alors, et alors, on a vu arriver une trentaine de mini vols, qui sont descendus de la montagne, avec le plein d'hérapeutes et tout. Et, donc, il s'était là pour réaménager, et pour confectionner il y a des variées certaines pistes, comment je dirais, des pistes sombres à brouilles, et alors, ces gens-là, voilà, écoutez, quand on les a vus, et qu'on a vu ce qui est amené également, on a pris, pas nécessairement de ces pistes-là, mais d'ailleurs, c'est des gens comme eux qui ont, qui sont respectueux, on le voit, de l'environnement, et de tout. Donc, ces pistes-là sont réaménagées pour le printemps ici, et dans nos régions, qui est un élément de valeur, c'est vrai que les médicaments vivent, mais ils sont aussi respectueux, même si quelquefois, les promeneurs sont assez surpris, bien entendu. Comme disait Johan, on va certainement, dans les cartes-là, signaler cela. Maintenant, il faut qu'on ne peut oublier les retournées économiques, commerciales, touristiques, et hôteliers, 200 personnes, tant il fait longtemps. 200 personnes. Voilà, je crois que c'est une bonne chose, d'ailleurs, d'organisations économiques, pour remporter le pas. on est stable encore. Et ce que je voulais spécifier, tout à l'heure, c'était les parcours de liaison. Oui, oui, c'est ça. C'est là où se situe. Le parcours, le parcours de liaison, c'est l'apprentissage des Français, c'est là où se situe. Exactement. C'est là où se situe. Mais en bas, de l'apprentissage des Français, où ils partent les circuits, il y a quand même un beau panneau, qui est bien étudiatif. La région Wallonne, d'ailleurs, le parcours, c'est très cher. Et c'est vrai que, peut-être le long de, peut-être le mettre encore plus en évidence. Oui, en partant de pluie, c'est un peu dégradé. C'est un peu dégradé. OK. Merci à vous. Ceci nous amène au point complémentaire. Le premier, c'est moi qui vais vous le présenter. Il s'agit d'une motion relative au frelon asiatique. Donc, il est bon de rappeler que Spa est une commune maya, qu'être une commune maya, c'est soutenir l'activité apicole sur notre territoire, maintenir et ou restaurer un réseau d'espace propice à la vie des insectes pollinisateurs, mais aussi sensibiliser les habitants à la problématique des insectes butineurs. On sait la prolifération assez importante du frelon asiatique sur le territoire belge et plus globalement en Europe. On est au courant de la dangerosité de celui-ci tant sur l'homme que sur la biodiversité. Heureusement, à l'heure actuelle, il n'a pas encore été détecté sur notre commune, mais il est possible d'agir de manière préventive afin de limiter les éventuels dégâts de celui-ci. Donc, la motion que je vous propose, a quatre objectifs. Le premier, c'est de mettre en place des pièges pour lutter contre la présence du frelon asiatique sur la commune de Spa, d'analyser la situation du territoire spadois avec les différents services concernés afin de déposer ces pièges à différents endroits stratégiques, de mettre à disposition des spadois une information sur le frelon asiatique, ses dangers, les gestes à éviter ou au contraire à faire, et de récolter les résultats quant à l'utilité de ces pièges afin de les déplacer vers différents endroits pour accroître, si nécessaire, leurs effets. Voilà. Johan, je pense que c'est toi qui… Effectivement, Président, je vais me permettre quelques commentaires sur le conseil et les solutions. Sur le conseil, ça va faire un peu le jardin extraordinaire, mais je vais essayer de le faire court, je trouve avec ça. Le frelon asiatique Est-ce que c'est un peu sale ? Voilà. C'est une espèce à chambre, vous respectez bien. C'est une espèce vivante, mais malheureusement, c'est tout d'abord une salopée. C'est considéré par la région Malone comme une espèce amasive. Elle a été apportée, pour votre petite information, à Bordeaux en 2004, et chaque année, elle progresse vers le nord, malheureusement, vers nous, de 60 kilomètres. Spoiler, elle est évidemment arrivée en Wallonie, elle a fini par arriver en Wallonie, et elle s'intéresse, pour l'instant, pour l'idée, au haineau. Elle dérive un peu de la mûre, et on a déjà détecté, là où l'autre, on finit, le frelon asiatique, du côté des seneux, et peut-être même du côté au sud de Bergui. En gros, la menace se rapproche, et peut-être préciser que ce n'est pas tellement une menace pour l'homme, parce que cette espèce de grosse guerre noire, effectivement, n'est pas spécialement agressive à l'égard de l'homme, mais elle peut, elle peut forcément te piquer, mais ce n'est pas plus douloureux qu'une guerre, si c'est que son âge est plus grand. Mais par contre, c'est vraiment... On ne saura que sur la télité du frelon asiatique. Mais par contre, c'est vrai que le frelon asiatique, par contre, c'est une véritable menace pour la biodiversité, l'équilibre, l'équilibre du biotope. Donc, je vais arrêter de rire, parce que c'est vraiment assez grave. C'est une menace grave qui pèse notamment sur les abeilles. C'est un véritable serial killer d'abeilles. Il lui arrache l'abdomen pour reprendre son collègue. C'est une... C'est funking, merci ! C'est une éricade boucherie. C'est une éricade boucherie. C'est plus le jardin extraordinaire. Et donc, c'est pris vraiment au sérieux par la région wallonneuse, qui malheureusement... Après, contact pris sur le constat, on est d'accord que c'est un vrai problème à l'instar de l'espèce invasive au niveau végétal. Le frelon asiatique est un vrai problème qui va nous tomber dessus, comme d'autres, en termes de biodiversité. Au niveau des solutions, malheureusement, la Fédération Rurale de Wallonie, qu'on a contacté, considère que les pièges spécifiques pour frelon asiatiques ne sont pas très efficaces, parce qu'ils ne permettent pas de capter suffisamment de sujets. Et en plus, ils vont bousiller d'autres assets. Donc, la seule méthode efficace reconnue par la région wallonne qui cherche toujours, qui t'atonne toujours un peu sur le sujet, c'est d'arriver à identifier des dits qui sont parfois cachés d'arriver au nettoyage, qui sont assez dispèches, et d'aller directement détruire les dits. Évidemment, des professionnels, il ne va pas y aller nous-mêmes. Donc, ce que je propose au Conseil Communal, c'est de s'accorder sur le constat qu'il y a un véritable borgé, notamment pour les insectes colonisateurs et des abeilles, mais sur les solutions, de ne pas proposer au collège d'évaluer les solutions avec les services concernés, pourquoi pas naturelles des sources, et d'autres acteurs de la biodiversité astrale par rapport à l'électrope pour venir à bout de cette relance énergie. Ce que j'ai tout dit, je crains que j'en ai aimé beaucoup plus. Merci. Je pense que pour relancer, Monsieur Gazard voulait prendre la parole. Merci Johan, tu vas travailler avec TV, aujourd'hui, j'en avais une soirée. Nous aussi, on s'est un peu renseignés sur le sujet. Et donc, il y a aussi l'autre solution originale qui existe, je ne sais pas si tu le sais, mais le frenon asiatique a un vol géostationnel. C'est-à-dire qu'il est capable de rester en place un peu comme une dibelle. Une petite caractéristique qu'il a par rapport à l'autre frenon. Vous voyez que c'est vraiment un vol de l'électrope. un des moyens de s'en démarrer ce serait par exemple près des ruches d'installer des poules puisque les poules, apparemment, seraient capables d'attraper de frenons asiatiques. Voilà. Les poules belles, c'est une... Des poules belles ou des poules asiatiques ? Il faut qu'ils ne volent pas, les frenons, parce que les poules, elles ne volent pas. Elles sautent pour attraper des... C'est pas des grosses poules, hein ? Oui, parce que moi, j'ai des grosses poules rousses, elles ne sautent pas non plus, hein ? D'accord. On ne peut pas les viennes, hein ? On le mange bien, les viennes. Je pense qu'il ne faut pas faire paniquer les scadouins en compte de frenons et d'indiquer un soir et de... C'est tellement informé, donc je pense qu'il faut assister sur l'information et l'observation des scadouins. Peut-être faire des... Oui, des grèves. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui. Et au niveau de l'achat de pièges et d'installation de pièges, c'est peut-être un peu plus de le faire, peut-être se préparer à le faire, mais pas forcément les installer directement. Elle est prête à réagir en tant que porteur parce que, comme tu l'as expliqué, les pièges pourraient être une place pour vous de ce faire. Madame Dorval. Pour soutenir à votre... J'avais juste une question. Si on appelle les services de pompiers pour détruire un nid de frenons asiatiques, est-ce que ce sera payant puisque c'est reconnu comme un fléau au sens Stephen King ? C'est une excellente question. Oui. Parce que d'habitude, il y a des gens qui essaient de se débarrasser de ça eux-mêmes parce que le service est devenu payant, mais c'est dangereux. Enfin, je ne sais pas. Ici, ce serait un service d'utilité publique, donc... Je vais poser la question à la zone de secours, mais en effet, le service pour les nids de guêpes, en tout cas, est payant. Il y a des privés, maintenant, qui font aussi ce même service, donc... C'est vrai qu'on pourrait imaginer une subvention pour les frenons asiatiques, même qu'on le signale. Pour la charpoule. Ça marche devant les ruchers, sinon ça ne sert pas d'argent. Il en faudrait beaucoup. On ne peut pas les taper en même temps. Ok. Mais je vous propose de passer au vote, pour l'alternative plus. Donc, avec les... Avec la motion, évidemment... L'amendement. Enfin, l'amendement, en tout cas, proposé par ailleurs. Proposer qu'on évalue toutes les solutions possibles pour se prévenir, sachant de... D'après les statistiques, c'est compliqué d'arriver au... Ça va devenir une espèce... Ça va falloir vivre avec, mais il faut éviter qu'elle prenne le dessus sur les populations d'abeilles. Et l'aspect d'information, c'est pas grave aussi par rapport à la problématique ? Oui, on pourrait aller... Alors, je ne sais pas s'il faut déjà démarrer des conférences sur le sujet. Tu es très... Tu es très... Mais il faut être... Là, c'est malade. Je n'ai pas envie de que tu n'aies autre date. Non, c'est grâce à la téléphonance. Pour moi, il est bon. Pourquoi pas ? Je pourrais interroger et crier. Mais qu'a-t-on fait dans les autres pays ? Puisque ça ne vient pas... C'est la merveilleuse. C'est la merveilleuse. C'est la merveilleuse. C'est la merveilleuse. Littéralement, on ne s'en sorte pas en France. Et ce par monopole qui est installé des ruches alerteurs de pollution, ils ont aussi ce problème-là ? Je suis sûr. On n'est pas encore confrontés à des populations. On n'a pas encore détecté en tout cas des populations d'un follois asiatique à ce moment-là. Donc, typiquement, les follois asiatiques peuvent s'attaquer aux ruchers. Voilà. Elles sont vraiment très agressives avec les abeilles. On n'a pas encore concentré sa présence. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Personne n'a concentré sa présence. Donc, c'est vrai que ce n'est pas inutile de prévoir une communication rapide sur à quoi ressemble le follois asiatique. C'était un déploiement de cette motion. C'était la prévention. Déjà démarrer maintenant pour que les gens soient arrêtés et n'en aient pas peur. Ce n'est pas une espèce d'ange de tournure. Non, mais c'est impressionnant. Mon avis est impressionnant. Avec les caméras. Donc, pour Alternatives Plus. Oui. Pour Rosan. Avec les amendements pour procéder. D'accord. Johan. Oui, bien sûr. Madame la Bormeste. Oui. Merci à vous. Poids supplémentaire à l'ordre du jour dont l'inscription était demandée par le conseiller communal Yves Libère. Il concerne l'indexation des subsides. Voilà. Donc, on a constaté notamment tout le monde vit pour l'instant la hausse généralisée des prix. des prix. On parle de prix d'énergie, des matériaux, des informations qui nous tombent dessus d'une couple de raisons dont notamment le conflit en Ukraine. dont on a parlé tout à l'heure. On constate que ça a notamment déjà des conséquences sur les chantiers et des devis qui ont été produits. On sait que, notamment, on en a parlé tout à l'heure, mais le chantier de pricing est notamment impacté par cette hausse de prix et de manière assez importante. Et donc, on trouverait normal puisque quand des subsides sont accordés, ils sont accordés notamment en fonction des prévisions budgétaires des projets menés dans les communes. Il est normal que les subsides qui servent à financer ce projet soient indexés. Dans la proposition qu'on pourrait nous faire aujourd'hui, c'était de s'associer avec l'Union des villes et communes wallonnes, demander d'une manière globale la révision et l'indexation des subsides et peut-être en particulier ceux accordés par un transport à la RCA pour la construction de la piscine. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait au niveau du conseil communal ? On l'a expliqué tout à l'heure, on n'a pas que nous ne pouvons porter aucune voix et aucune proposition au niveau de la RCA. Mais je pense que, de toute façon, la Ville peut justifier d'un intérêt qu'il n'y a pas encore d'approuver un point où la Ville apporte sa garantie quand on financement ce projet. Et donc, je crois que, à ce niveau-là, la Ville peut, évidemment, se porter à la rescousse de la RCA et intervenir sur cette question. Voilà. Merci. Très bonne réflexion, Yves. On se l'a faite également. Tout d'abord, au niveau de la piscine, la Ville finance la part non subsidier des travaux et a donc tout à fait un intérêt à ce que la part subsidier soit la plus grande possible. là. Mais alors, la Ville ne peut pas se substituer à la RCA pour solliciter d'infrasports une augmentation du subsidier. Donc, ce qu'on propose plutôt, c'est que la Ville soutienne la RCA dans cette démarche et donc, on relève cette démarche avec la RCA. Ce n'est pas nécessaire par la RCA, par la Ville, mais la Ville soutienne à la démarche. Et pour les autres dossiers, je voulais apporter quelques précisions. Le montant exact du subsidier correspond généralement à un pourcentage du coût des travaux. Le subsidier est donc revu à la hausse si le coût des travaux augmente, ici en raison de la révision des prix, par exemple. C'est le cas pour les travaux de reconstruction post-inondation. Donc, il n'y a pas lieu d'interpeller le pouvoir subsidiant pour ce genre de dossiers. Pour d'autres dossiers, par contre, le montant de subsidier correspond bien à un pourcentage du coût des travaux, mais l'arrêté ministériel qui octroie cette subvention prévoit précisément que ne seront pas subventionnés sous aucun prétexte des révisions de prix. Donc voilà, on va faire deux types de dossiers. Dans certains, on pourra suivre la hausse. Dans d'autres cas, on ne pourra pas. Et pour la RCA, on va prendre le nécessaire. Donc, on ne dit pas oui à ton point complémentaire. on n'est pas en mesure de dire oui, puisque ça n'a pas lieu d'être, mais on fera le nécessaire. C'est déjà bien. Je tiens quand même à préciser que d'informations que j'ai reçu ce matin, on m'a rapporté qu'il y a des discussions sur cette question au niveau des parlements régionaux et communautaires. qui ne se fait pas qu'ici. Oui. Merci. Donc, je vous propose de passer... Oui, M. Brouet. Oui. Simplement, pour rappeler que la demande d'index, on l'a évoqué, lors de la RCA. C'est une démarche. Oui. C'est ce que je veux dire. On a eu la même question. Je ne vois pas très bien l'arrivée de la question, puisque nous en avions parlé dans la RCA. Oui, comme du coup, on a eu la même question. C'est une question pertinente, mais je veux dire. Voilà. Donc, pour Alternatives Plus. Oui. Mais ce sera bien sûr, oui. Ah oui. Pour Roson, c'est oui. Johan ? Non, pour les raisons évoquées. Non. Et pour les maires. Nous non plus. Je comprends la raison pour laquelle... Non, mais je trouve ma proposition tellement géniale. Tu penses qu'on a dit oui. Merci. Point suivant. C'est un point supplémentaire à l'ordre du jour dont l'inscription a été demandée par le conseiller communal Arnaud Fagar. Il concerne le budget pluriannuel. Voilà. Je vais avoir le plaisir de finir. Voilà. Je rassure notamment les journalistes. Donc, le conseil communal, comment évidemment avoir l'habitude que nous abordions ce sujet du budget pluriannuel. Nous assistons et nous assisterons encore sur ce point qui est absolument capital pour une gestion saine et intelligente de notre ville. Malheureusement, jusqu'à présent, la gestion budgétaire se limite à une vision de 13 ou 14 mois au maximum, moins encore cette année puisque le budget a été voté en janvier. Cette situation ne permet pas de se projeter dans l'avenir et les conséquences peuvent être, par exemple, de financer des études alors qu'il n'y a pas de budget disponible pour réaliser le projet étudié ou de devoir modifier des décisions lorsque l'on rend compte qu'il n'y a pas de budget. Vous le savez tous, le contexte budgétaire devient de plus en plus difficile. La direction financière nous mettait d'ailleurs en garde par rapport à une situation qui devenait de plus en plus structurelle et avec l'indexation actuelle, on vient d'en parler, notamment du côté des travaux, la situation risque et même va s'ancrer. Alors, élaborer un budget pluriannuel qui s'adapte aux projets souhaités est un outil indispensable, indispensable donc pour gérer la ville de manière saine et prospective. Cet outil est d'ailleurs obligatoire aux yeux de la région Walla. Ainsi, nous demandons une nouvelle fois de manière peut-être plus formelle au collège d'évaluer financièrement chaque action envisagée dans le PST, le fameux programme stratégique transversial, de réadapter ce PST à la réalité budgétaire et surtout de réaliser un budget pluriannuel qui devra être adapté régulièrement et en fonction évidemment de ce fameux PST. Permettez-moi donc de finir avec une note d'espoir. Il nous semble de plus en plus que le collège est conscient de l'importance de cet outil qui améliorera grandement la gestion à moyen et à long terme et nous espérons que le collège a déjà commencé à clôturer, enfin, dès la clôture du budget 2022 à travailler dessus. Et donc, j'ai de plus en plus, nous avons de plus en plus un espoir que ça est dans le bon sens. J'espère qu'on ne se trompe pas physiquement. Je t'en prie. Voilà, mais pour l'ordinaire, les prévisions pluriannuelles, je te les parle désolée, mais à l'ordinaire elles existent. Bonjour. Elles sont actualisées lors de chaque budget et de chaque modification budgétaire. Je peux te transmettre là avec le budget si tu veux, mais ça existe et c'est déposé avec le budget chaque année. Donc ça, c'est pour l'ordinaire et l'impact, l'adaptation du PST par rapport à l'ordinaire, ce n'est pas nécessaire dans la mesure où l'impact du PST sur les prévisions à l'ordinaire est moindre, elle est anecdotique, donc il n'y a pas lieu d'adapter le PST. Pour l'extraordinaire, les prévisions pluriannuelles existent aussi, même si elles sont peut-être moins abouties que celles pour l'ordinaire. Et au niveau de l'adaptation du PST, l'impact du PST sur l'extraordinaire est et sera de plus en plus limité. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'actions qui ont été budgétées. Ensuite, nous sommes à mi-mandature. D'ici 2024, le rythme des investissements va freiner en raison de la valise d'emprunt. Donc, à ce moment-ci, la mandature, il n'y a plus beaucoup d'intérêt de réadapter le PST, mais par contre, ça pourra tout à fait s'envisager. On pourra se proposer la question lors de la prochaine mandature. D'accord. Donc, simplement, on est d'accord, effectivement, qu'il y a un budget, mais il est fait à politique constante, en fait. Et ça, c'est quelque chose que la région Wallonne prônait avant 2018. Donc, aujourd'hui, la région Wallonne, justement, prône qu'on ait un budget pluriannuel qui soit adapté, finalement, à la réalité, au projet, au PST. Et c'est véritablement ça, l'outil. Parce qu'un budget pluriannuel à politique constante, l'intérêt est somme toute limitée. Et comme vous le dites, il y a déjà une partie qui est faite. Et donc, l'idéal, ce serait évidemment de le compléter pour véritablement avoir un outil qui serait prospectif. Et alors, l'idéal, ce serait évidemment que cet outil puisse s'adapter suivant qu'on décide qu'on décide de modifier en cours de route, en cours d'année, même certaines décisions. On pourrait même imaginer des simulations de plusieurs scénarios. Et donc, ce serait vraiment quelque chose qui apporterait un véritable plus. à la gestion de la cause. Voilà, les budgets sont chaque fois accouvés par la région Wallonne, mais ils respectent la réglementation. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. D'accord, merci. Pour vos ans ? Moi, je peux dire, on pourrait peut-être pour le PSP maintenant, est-ce qu'on doit le faire maintenant ou après, mais c'est vrai que ça pourrait être une idée d'avoir une estimation. Maintenant, ça reste une estimation éventuellement sur chaque fiche. Voilà, pour après, savoir effectivement, quand même, parce que je pense que c'est vrai, quand c'est une stratégie, c'est d'avoir une idée du coût, une idée un peu du pourcentage ou du pourcent, enfin, pour voir un peu comment. Moi, ce point-là, maintenant, pluriannuel, je vois, je veux dire, le budget ordinaire, en tout cas, il est bien mis les estimations. Alors, bon, voilà, effectivement, c'est un dossier, enfin, c'est un dossier qu'on reçoit qui est très complexe, qui est évidemment avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de choses comme ça, effectivement, peut-être des schémas ou des tendances pourraient être explicites, mais bon, voilà, maintenant, après, l'administration, c'est déjà compliqué de faire des budgets, de les revoir, voilà, je ne connais pas le temps qu'ils ont aussi, mais c'est vrai qu'il y a un côté didactique qu'on pourrait, je veux dire, améliorer au niveau du monde, parce que c'est vrai que surtout pour le moment, donc, avoir un monitoring au plus proche et peut-être faire des simulations, donc voilà, moi, je suis partisan pour essayer d'aider l'administration et tout le monde pour avoir les outils les plus importants, mais il ne faut pas non plus, je veux dire, alourdir, surcharger, donc il y a un équilibre à faire. Donc voilà, face à cette proposition-là, moi je dirais, on va peut-être un peu en touche en disant qu'on va s'abstenir, mais sur le PST, enfin, je trouve que c'est vrai que pour le prochain, enfin, pour la prochaine mandature, voilà, ça permet aussi, chaque fois qu'on rajoute ou qu'on enlève pour x ou y raisons une fiche, on sait qu'elle a un impact plus ou moins budgétaire, donc en fait, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord, je suppose, pour dire, ben voilà, on amène une idée, maintenant, est-ce qu'elle est réaliste ou pas, et est-ce qu'on sait ça ? Moi, ça me paraît être, ça me paraît être jouable, voilà, maintenant, après, si on doit chaque fois refaire avec les soldats index et les trucs, en route, ça va être compliqué. je tiens quand même à dire que les fiches PST, on les a, mais on les a d'année en année parce que les services ne savent pas, ouais, mais c'est peut-être bien d'avoir un listing, effectivement, mais d'année en année, on a avec le montant à chaque fois, les fiches existent et on les a d'année en année, donc, Monsieur Jurion. Monsieur Jurion. Monsieur Jurion, je crois que Charles vient de répondre clairement en disant, non plus à couvrir par la tutelle, donc, nous respectons la réglementation ballonne, il n'y a pas de problème de ce produit-là. Alors, imaginons que, fin 2018, 2019, on a établi un budget pluriel sur les six ans de l'histoire. Mais à l'époque, tout allait bien. Il n'y a pas de situation particulière, on aurait imaginé une série de projets pour les six ans. Depuis 2018, on a connu la crise du COVID, avec des conséquences financières, très bêtes, et on dépense et on reprend. On a reconnu les inondations, avec des conséquences importantes également en matière d'investissement. Et maintenant, on connaît une augmentation rapide du prix de l'énergie, du prix des matériaux, qui va, par la vexation des rémunérations, jouer également sur le montant des rémunérations. donc, ce budget pluriannuel prévu en 2018, pourrait durer année, année, année après année, modifié, tout simplement, en fonction de l'événement qu'on aurait paru en 2018 préalable. préalable. Donc, je veux dire, à côté de cette réflexion à moyen terme et à long terme, sur laquelle je suis entièrement d'accord, il faut tenir compte d'événements de court terme, et tout particulièrement, dans les quelques mois qui viennent de passer, ces événements de court terme ont été nombreux et très douloureux pour les finances publiques. Oui, c'est justement, en fait, ça l'objectif, tout simplement, de se projeter et, évidemment, de réadapter de manière régulière. Et, en fait, le temps qui va être investi au départ pour se doter véritablement de l'outil sera gagné dans le futur et, comme vous aviez dit la dernière fois que le budget fut une sinecure pendant quatre mois, eh bien, peut-être que, justement, avec un tel outil, ça permettrait de gagner un petit peu de temps et de sérénité pour le futur, bien que, effectivement, le travail en amont est plus important. Je vais continuer le tour des votes. Alors, pour Osan, c'était une abstention. Pour Johan ? Ce sera non. Ce sera non. Pour le MR ? Ce sera non. Et pour Alternative Plus ? Oui, bien sûr. Ce sera oui. Voilà, ceci clôture notre ordre du jour de notre séance du Conseil communal du 24 mars 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je voulais quand même féliciter, quand même, un seul citoyen qui est venu quand même, qui a assisté, en fait quand même. C'est vraiment sans vergon, sans rien. voilà, et on se retrouve le mois prochain. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tous.